... La mission Rosetta et Philae, qui est partie il y a bien longtemps depuis notre planète, il y a plus de 10 ans maintenant, à la rencontre d'un objet tout à fait extraordinaire du système solaire, très important, comme je vais vous en parler, et essayez de vous convaincre, c'est aussi mon dada, puisque c'est mon pain quotidien, si je puis dire, je travaille ici à l'Institut d'astrophysique, et dans notre équipe, nous étudions les comètes, qui font partie des petits corps du système solaire, et qui sont très importants pour comprendre l'origine de notre système solaire, et peut-être même l'origine de la vie sur notre planète, la Terre. Emmanuel, il y a un on ici sur le petit appareil ? Ah voilà, parfait. Parfait. On arrive à piloter des télescopes robotiques au Chili avec son smartphone, mais on n'arrive pas à faire fonctionner ça. C'est évidemment, c'est la question des connexions. C'est peut-être les piles qui sont à l'envers, en fait. Hop. Peut-être le baiser qui ne répondit pas. Je vais peut-être le faire à la main, alors. Voilà, comme ça. Ok, voilà, désolé. Alors en fait, les comètes sont des corps tout à fait fascinants, extraordinaires, qui ont marqué l'imagination des hommes depuis la nuit des temps. Et on trouve de très nombreuses gravures qui représentent le passage de grandes comètes, notamment, ceci, ce sont deux représentations du passage de la comète de Halley, notamment lors de la bataille de Hastings en 1066, et on a une représentation d'un passage de la comète de Halley, non pas lors de la naissance de Jésus, mais lorsque Giotto, le peintre italien, a réalisé cette très belle et célèbre peinture de l'adoration des mages. Alors en fait, les comètes avaient plutôt très mauvaise réputation, parce qu'en réalité, les comètes, elles apparaissent souvent sans cri égard dans le ciel. Elles peuvent être très impressionnantes pour les grandes comètes, et elles viennent perturber l'ordre établi. Car à l'époque, dans l'Antiquité, on connaissait très bien la ronde des étoiles et des planètes, immuables, parfaitement prédictibles, et de temps en temps, on avait une grande comète qui venait perturber l'ordre établi, en quelque sorte. Donc elles annonçaient souvent la mort de grands personnages, par exemple César, Attila, ou de catastrophes, comme un tremblement de terre gigantesque en l'an 1000. Il faut dire que les grandes comètes sont des as tout à fait magnifiques à observer. C'est un phénomène naturel de toute beauté, et j'espère que vous aurez un jour l'occasion, si ce n'a déjà été le cas, d'observer une grande comète. Celle-ci, j'ai pu l'observer en 2007, depuis l'observatoire de Paranal, c'est la comète McNaught. Elle faisait sa queue, remplissait le ciel, un quart du ciel. C'est tout à fait magnifique à observer. Pendant plusieurs semaines, la queue se déploie dans le ciel, et on peut comprendre que nos ancêtres étaient particulièrement sensibles et impressionnés par ces corps célestes. Voici la comète Aizen, qui, il y a deux ans, aurait pu être une très grande comète observable depuis notre hémisphère à l'époque de Noël. Malheureusement, elle s'est désintégrée à son passage à très grande proximité du Soleil. Alors, beauté et mystère, parce que les comètes sont restées, la nature des comètes est restée mystérieuse pendant des centaines d'années, et les scientifiques, toujours aujourd'hui, s'intéressent aux comètes pour vraiment les comprendre. Et la mission Rosetta et Philae entre vraiment, aujourd'hui, nous permet vraiment, pour la première fois, de comprendre en très grand détail ce que sont les comètes et la nature des comètes. Alors ici, en une slide, je vais résumer 2000 ans de connaissances et d'études des comètes. Alors, il faut savoir qu'au départ, pour Aristote et même Galilée, le fameux Galilée, les comètes ne sont pas des corps célestes. Les comètes sont des phénomènes atmosphériques, tout comme l'arc-en-ciel ou les nuages. Il va falloir attendre le fameux Newton qui va montrer qu'une comète, que la trajectoire d'une comète est en fait une conique et obéit aux lois de la gravitation universelle qu'il a découverte lui-même. Mais, en fait, c'est surtout Edmund Halley qui va donner aux comètes leur titre de noblesse et vraiment d'astre et qui vont faire que les comètes vont être un petit peu partout reconnues, finalement, comme des astres célestes. Edmund Halley, qui est donc un contemporain et un ami de Newton, va se rendre compte de la grande importance de la découverte de son collègue et il va regarder si une comète ne pourrait pas repasser ou ne serait pas déjà repassée dans les environs de la Terre. Et, en fait, sa comète, la première comète périodique découverte, la comète de Halley, qui porte son nom, très célèbre, qui revient donc tous les 76 ans, Halley va faire une prédiction. En utilisant, donc, les lois de la gravitation, il va prédire que sa comète va revenir aux alentours du mois de décembre 1759. Malheureusement, il va décéder quelques mois avant, mais grand succès, puisque, en effet, début 1759, la comète revient. C'est un succès éclatant pour la théorie de Newton, parce que, comme je l'ai expliqué, les comètes, toujours, pour la plupart des gens, évidemment, sont des corps tout à fait imprédictibles, impressionnants, et là, la science permet de prédire le retour d'une de ces fameuses comètes. Alors, la nature des comètes, qu'est-ce que c'est en réalité ? Qu'est-ce qui donne naissance à ce très beau phénomène céleste, du moins quand il s'agit de grandes comètes visibles à l'œil nu ? En fait, le modèle retenu, c'est celui de Fred Whipple aux alentours des années 50. C'est à lui que revient la paternité de ce modèle, en quelque sorte. C'est le modèle de la boule de neige sale. Une comète est, en fait, un corps de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres de diamètre, formée moitié de glace, formée moitié de roche. Et évidemment, en approchant du Soleil, sur son orbite généralement très exentrique, qui peut l'amener très loin du Soleil, mais également fort proche du Soleil, les glaces, à l'intérieur de la comète, vont se vaporiser, en fait, vont sublimer, puisqu'elles vont passer directement de l'état solide à l'état gazeux dans l'espace, pour entraîner des tonnes de poussière et donner naissance au très beau phénomène de comète, avec sa queue, bien sûr. Alors, le modèle de comète, boule de neige sale, a été véritablement vérifié en 1986, lors déjà d'une mission européenne de l'Agence spatiale européenne, la mission Giotto, qui, tel un kamikaze, est venue survoler à très grande vitesse le noyau de la comète de Halley. C'était en 1986, et la petite image sur la gauche vous montre le noyau de la comète, le centre, donc, d'où provient toute la matière envoyée dans l'espace par la comète. Alors, nous, pourquoi, aujourd'hui, nous intéressons, nous, aux comètes, tout particulièrement, et notamment ici, à l'Université de Liège, avec notre équipe, c'est en fait parce que les comètes, ce sont véritablement des fossiles de la formation de notre système solaire. Les comètes, ce sont des objets, des petits corps du système solaire, un petit peu comme les astéroïdes, d'ailleurs, qui n'ont subi quasi aucune modification, aucune transformation depuis l'origine du système solaire, la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années. Il faut imaginer que les comètes, elles sont restées conservées, congelées, au fin fond du système solaire, et que, de temps en temps, il y en a une qui vient nous rendre visite. Quand elles s'approchent du Soleil, elles chauffent, les glaces s'évaporent dans l'espace, et avec nos télescopes, nous pouvons étudier ce gaz, qui n'est en fait rien d'autre que de la glace congelée, qui remonte à 4,6 milliards d'années. Je les compare souvent, en quelque sorte, à des sorbées cosmiques, et aujourd'hui, tout le monde a bien compris leur importance, et c'est pour ça qu'on a envoyé une mission spatiale de 1 milliard d'euros à la rencontre d'une comète. Rappelez-vous que, donc, notre système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années, au centre, bien sûr, notre étoile, le Soleil, qui s'est formé à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière, tout autour, un disque dit d'accrétion, avec des poussières microscopiques qui vont s'agglutiner les unes contre les autres pour former des corps toujours de plus en plus gros. Des astéroïdes, des comètes au fin fond du système solaire, où, loin du Soleil, la glace est toujours préservée, et, bien sûr, petit à petit, les planètes les plus grosses de notre système solaire vont se former. Elles sont aussi très importantes, les comètes, et Emmanuel en parlera plus dans la seconde partie de cette conférence, parce qu'on pense qu'elles ont pu jouer un rôle important, notamment dans l'apparition de la vie sur Terre. Pourquoi ? Parce que les comètes sont très riches en eau, la moitié de leur masse, c'est de la glace d'eau, et on sait bien que sur la Terre, il y a beaucoup d'eau. Il y a évidemment de l'eau liquide, qui vient du fait de la position privilégiée de la Terre autour du Soleil, ni trop proche du Soleil, ni trop loin du Soleil. Également, les comètes, on le sait, depuis les années 80, et notamment le survol de Giotto, sont riches en composés organiques. Or, à l'origine de la formation du système solaire, il faut imaginer que les planètes en formation vont recevoir des centaines, des milliers de comètes et d'astéroïdes qui vont venir impacter les planètes en formation, pour d'ailleurs les former. C'est pour ça que, pour nous, les comètes, on les voit comme les briques qui ont permis à construire nos planètes et peut-être amener les éléments nécessaires à la vie sur Terre. Donc, vous voyez, dans ce contexte très important, évidemment, c'est dans ce contexte très important que la mission Rosetta a été imaginée. Suite au succès de la mission Giotto, les astronomes ne sont pas arrêtés là, ils se sont dit directement, mais c'est un petit peu râlant, on est passé à toute vitesse à côté du noyau, pourquoi ne pas aller poser sur le noyau d'une comète un engin spatial, un laboratoire scientifique, pour arriver à faire des prélèvements et à mesurer in situ, sur place, sur ce rocher primitif, toutes les informations qu'on pourrait obtenir. Et notamment, bien sûr, savoir si l'eau des comètes a pu jouer un rôle dans l'apparition de l'eau sur Terre, si les comètes, en effet, possèdent des matériaux organiques intéressants qui pourraient expliquer l'origine de la vie sur Terre. Et ceci, c'est une petite phrase de Walt Disney, « If you can dream it, you can do it ». Et évidemment, les scientifiques, dès qu'ils ont un beau jouet qui marche bien, après, on pense tout de suite au suivant. Et là, ça a été, on peut dire vraiment, une prouesse extraordinaire que d'imaginer cette mission spatiale, de la réaliser techniquement, de l'envoyer, et finalement, que ce soit un succès, parce que je vais vous montrer, cette mission spatiale est un succès extraordinaire pour les astronomes européens. Et pourtant, tout commence assez mal, puisque lors de la dernière, le dernier test de la nouvelle grosse fusée Ariane 5 de l'Agence spatiale européenne qui doit amener Rosetta dans l'espace, badaboum, Ariane 5 explose lors de son décollage. Et donc, la mission va prendre plusieurs années de retard. Ah oui, mais c'est un gros problème, parce que quand vous visez une comète dans le système solaire, vous avez une petite fenêtre de lancement et vous devez l'envoyer à un moment donné. Et là, avec les quatre années qui vont être perdues, on va devoir trouver une nouvelle comète. On va devoir aussi, ce qui coûte énormément d'argent, mettre en quelque sorte au frigo la sonde spatiale dans des conditions pour ne pas qu'elle soit contaminée par l'environnement terrestre et surtout qu'elle soit prête à redécoller quelques années plus tard. On va choisir une nouvelle comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Vous ne m'en voudrez pas, évidemment, avec ce nom complètement biscornu, de l'appeler Chury, simplement, comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui. C'est en fait le nom des deux astronomes russes et ukrainiens qui ont découvert cette comète dans les années 60. Alors ici, sur cette slide, j'ai résumé tout ce qu'on savait à peu près de la comète, on va dire, il y a deux ans. On sait que c'est une comète de la famille Jupiter. En fait, elle est assez bien localisée dans le plan du système solaire. Son orbite est comprise entre Mars et Jupiter. Elle met 6,5 ans pour faire le tour du Soleil. On pensait qu'elle avait un noyau d'à peu près 3 sur 5 km, une période de rotation de son noyau d'environ 12 heures. Lorsqu'elle est au plus proche du Soleil, ce qu'on appelle le Périéli, elle est d'environ 200 millions de km du Soleil. Et quand elle est au plus loin du Soleil, elle est à 850 millions de km, c'est-à-dire même au-delà de la planète Jupiter. Ici, à gauche, un diagramme représentant notre système solaire en miniature avec le Soleil, la planète Terre, la planète Mars. Et vous voyez ici l'orbite, plus excentrique de la comète Churyumov-Gerasimenko, avec notamment le Périéli. C'est pour l'instant, nous y sommes. Le Périéli, le point au plus proche du Soleil. Et ici, l'endroit du rendez-vous qui était il y a tout juste un an, le 6 août, lorsque, comme je vais vous le montrer, Rosetta est arrivée dans le voisinage de la comète. Alors, c'est une prouesse incroyable parce que le voyage de Rosetta a duré plus de 10 ans. Elle a duré plus de 10 ans et la trajectoire parcourue, au total, c'est plus de 6 milliards de kilomètres. C'est quasi l'équivalent de traverser tout notre système solaire. Pourquoi un non-si-long voyage ? Pourquoi autant de kilomètres pour arriver sur la comète ? En fait, toute l'astuce et toute la difficulté était de réaliser des assistances gravitationnelles au niveau des planètes pour pouvoir envoyer la sonde sur une orbite parfaite pour aller à la rencontre de l'orbite de la comète. Alors, ici, c'est un véritable jeu de flipper cosmique qui a eu lieu pendant environ 10 ans où la sonde n'a cessé de rebondir sur les planètes du système solaire pour prendre plus d'énergie et pour lui donner exactement la bonne trajectoire pour arriver à la bonne vitesse et rejoindre la comète sur son orbite. Donc, très loin du Soleil, aux alentours de la planète Jupiter. Ici, c'est un petit selfie pris par Rosetta lors de son survol de la planète Mars, comme vous voyez. Puis, quelques années plus tard, elle va survoler une autre planète. La Terre, évidemment. On n'a pas souvent l'habitude de l'avoir comme ça. Un croissant de Terre. Anecdote très amusante. La NASA, à un moment, a cru qu'un astéroïde fonçait sur la Terre. Et non, ce n'était pas un astéroïde, c'était la sonde Rosetta. Très amusant, ça a duré pendant une semaine où des astronomes amateurs et professionnels ont essayé d'identifier cet objet qui arrivait plein pot sur notre planète. Alors, lors de son parcours, Rosetta a également frôlé deux astéroïdes, notamment le gros astéroïde Lutetia, 56 kilomètres de diamètre, ce qui lui a permis de tester toute une série de ses instruments pour voir que tout fonctionnait bien à bord. Et puis, on a décidé de mettre Rosetta en hibernation. Quelque chose qui n'avait jamais été fait également. On a décidé d'arrêter, mettre sur off la plupart des instruments afin de les préserver pour le très long voyage qui attendait la sonde spatiale. Évidemment, c'est toujours risqué d'état de quelque chose parce qu'évidemment, on a peur que quand on le rallume, ça ne marche pas. Surtout, évidemment, quand on est dans l'espace, dans un environnement particulièrement hostile. Et le 20 janvier de l'année dernière, évidemment, tout le monde est aux aguets, tout le monde est aux écoutes puisque la sonde a été programmée pour que le 20 janvier, elle se réveille et elle envoie un message sur Terre pour dire « Je suis réveillé ». Et les grandes antennes du réseau de la NASA réparties un petit peu partout sur le globe et notamment ici, l'antenne de Goldstone en Australie va capter juste un petit blips que vous voyez ici sur ce diagramme qui est une excellente nouvelle et qui signifie que Rosetta est en effet réveillée. Et à partir de ce moment, la sonde va réchauffer tous ses instruments. Il va y avoir une phase qui va durer plusieurs mois où les instruments vont être réchauffés petit à petit, un par un et testés. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un grand engouement parmi le public concernant cette mission spatiale et ici avec nos étudiants notamment, on s'est rendu à différents endroits comme l'Eurospace Center pour réaliser des comètes artificiels à l'aide de glace carbonique pour essayer d'expliquer et de faire comprendre aux enfants l'intérêt de cette mission spatiale et ce que sont les comètes et pourquoi elles nous intéressent, nous, astrophysiciens, au plus haut point. On s'est d'ailleurs rendu compte qu'il y avait un tournant pour l'Agence spatiale européenne qui généralement était plutôt timorée dans son action vis-à-vis du public, par exemple si on compare à la NASA et on a trouvé que l'Agence spatiale européenne a réalisé de très nombreuses actions de vulgarisation autour de cette mission qui ont remporté un engouement vraiment très grand auprès du public, notamment des petits modules à construire pour les enfants. Il y a une bande dessinée, il y a un petit dessin animé vraiment très bien fait et vous avez remarqué que dans plusieurs de mes slides j'utilise certaines images de ce petit dessin animé. Je vous conseille également d'aller voir si vous n'avez pas déjà vu le film Ambition qui a été réalisé pour une somme assez conséquente d'ailleurs avec des acteurs assez connus, un très court métrage de 5 minutes de science-fiction vraiment excellent. Je vous laisse le découvrir vous-même. Même là, l'adresse Internet est très facile à trouver. Et pendant ce temps, la comète se rapproche du Soleil et de la Terre en même temps et nous la cherchons dans le ciel et on essaye de la retrouver parce que quand la comète est très loin, elle est tellement faiblement lumineuse que même les plus grands télescopes ne peuvent pas la détecter parce qu'elle n'émet pas assez de gaz dans l'espace. Alors ici, je vous invite à essayer de trouver la comète dans cette image que j'ai réalisée avec notre télescope de l'Université de Liège, le télescope TRAPPIST, Alors tout ce que vous voyez sur cette image, ce sont des étoiles, les petits traits, c'est parce que notre télescope il suit le mouvement de la comète qui se déplace évidemment autour du Soleil. C'est une pose sur le ciel de 4 minutes. Alors vous voyez certaines étoiles qui sont très brillantes, qui saturent le détecteur électronique qu'on appelle un CCD. Et parmi tout ce fatras, évidemment pile au centre de l'image parce que TRAPPIST ne manque jamais sa cible, vous avez la comète. C'était au mois d'avril, elle était située à 4 fois la distance Terre-Soleil et notre petit télescope de 60 cm installé dans le désert d'Atacama. Nous l'avons installé avec mon collègue Michael Gillon qui lui est un spécialiste de l'étude des exoplanètes. Moi je suis un spécialiste de l'étude des comètes et TRAPPIST toutes les nuits dans le désert d'Atacama sous un ciel magnifique, 300 nuits par an. On scrute le ciel pour découvrir des exoplanètes et des comètes, pour les étudier. Évidemment toujours dans ce même objectif de mieux comprendre l'apparition de la vie sur notre planète, mais également aujourd'hui dans le cadre de l'astrobiologie, Emmanuel va en parler, on cherche évidemment aussi à découvrir la vie autre part dans l'univers. On pense, nous les astrophysiciens, que la vie probablement n'existe pas uniquement sur notre planète, mais probablement a pu également émerger sur d'autres planètes. Voici encore des images réalisées avec notre télescope où on peut apercevoir la comète qui de moins en moins va devenir de plus en plus active et développer sa coma, sa chevelure, signe que les glaces sont en train de se réchauffer pour éjecter dans l'espace des quantités de plus en plus importantes de poussière et de gaz. Et enfin, Rosetta a en point de mire la comète et la grosse surprise, grosse surprise, le noyau de la comète est vraiment très bizarre, il est très biscornu, on voit deux lobes et vous voyez, ceci, ce sont des images prises la dernière semaine de l'approche, la première semaine du mois d'août de l'année dernière, où la sonde spatiale se rapproche donc de plus en plus de Rosetta, elle la dépasse même ici un petit peu, puis elle va se retourner, et en fait, Rosetta arrive au même niveau que l'orbite de la comète. Elle ne se met pas en orbite autour de la comète parce que la force gravitationnelle, l'attraction gravitationnelle de la comète est extrêmement faible. En fait, Rosetta fait plutôt des manœuvres tout autour de la comète. Alors, il y a des petits rigolos qui ont appelé d'ailleurs la comète The Rubber Duck, donc le petit canard en plastique, parce qu'en effet, c'est vrai qu'elle a une silhouette un peu étrange. Mais surtout, on est resté tous scotchés devant nos écrans d'ordinateur, en tous les cas, moins ce jour-là, et les jours qui suivent, à admirer, à contempler pour la première fois en très haute résolution le noyau d'une comète. Un objet du système solaire tel qu'on n'en a jamais vu jusqu'à présent, ça ressemble un petit peu à un astéroïde, mais c'est quand même très très différent avec des structures assez énigmatiques sur la surface, comme on dirait des marques de pouces faites dans la neige, un petit peu comme quand on marche dans de la neige un petit peu dure avec les pieds qui s'enfoncent dans la neige. Une surface extrêmement, on va dire, déchiquetée, en fait, on ne s'attendait pas à voir ça. Une surface également très très sombre, comme je vais le montrer. Alors, pour avoir une petite idée de la taille de notre comète, la voici ici représentée, mise sur Paris. Donc, vous voyez les Champs-Elysées, 4 km de long, ça vous donne une petite idée de notre comète, du noyau de la comète. Alors, quelques mots maintenant sur la sonde spatiale. Rosetta, un bijou de technologie, donc réalisé principalement par les 4 grandes agences spatiales françaises, italiennes, espagnoles et allemandes. une dizaine d'instruments à bord. Alors, je vais vous donner rapidement la fonction de chacun des instruments et comme ça, vous aurez une petite idée de tout ce qu'on peut mesurer avec Rosetta. Rosetta, c'est donc l'orbiteur qui reste à proximité de la comète. Sur son ventre, sur son flanc, elle porte avec elle Philae, qui est le lander, qui lui, va être largué sur le noyau de la comète pour aller mesurer la composition de la comète in situ, sur place. Alors, qu'est-ce qu'on a comme instrument ? On a évidemment des caméras. Une caméra grand champ, une caméra à haute résolution. On a un spectromètre infrarouge qui va permettre de mesurer la composition chimique, minéralogique à la surface de la comète. On a un spectro ultraviolet qui s'appelle Alice, qui est ici, pour mesurer la composition de la chevelure de la comète, pour mesurer à l'aide d'un spectrographe, donc spectromètre ultraviolet. On a également des spectromètres de masse qui, eux, vont vraiment aller compter les molécules et les atomes pour notamment faire des mesures de rapports isotopiques. Ce sont les instruments Rosina. On en a un ici, on en a un là-bas. On a Cosima, qui est un instrument qui va capturer des graines de poussière éjectées par le noyau de la comète, qui va les compter, qui va les répertorier et qui va également les vaporiser pour analyser leur composition plus en détail. Donc, à bord de l'orbiteur, on peut même mesurer la composition de roches, de matériaux provenant du noyau. On a un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique de la coma environnante de la comète, etc. Donc, vous voyez une belle machine, 30 mètres de panneaux solaires, des panneaux solaires énormes parce que les Européens ne maîtrisent pas en fait la technologie des RTG qui sont les technologies d'énergie par le plutonium, avec la radioactivité. Donc, il faut évidemment des panneaux solaires gigantesques. Pourquoi ? Parce que la sonde va très loin du soleil, très peu de luminosité. Donc, on a des panneaux qui ont une envergure totale de 30 mètres. La taille de Rosetta, c'est à peu près 3 mètres sur 3. Vous voyez, Philae est beaucoup plus petit. Philae, c'est comme un petit frigo qui pèse environ 100 kilos. Alors, je ne peux pas résister évidemment à vous montrer toute une série de belles images du noyau de la comète puisque c'est vraiment la découverte d'un nouveau monde en quelque sorte qui va donc pendant toutes les années qui viennent nous occuper énormément à essayer de comprendre la nature des noyaux cométaires notamment, bien sûr, par simplement observer, mesurer des choses sur les images à haute résolution mais, bien sûr, en étudiant toutes les données physiques et chimiques qu'on est et qu'on a déjà obtenues sur la sonde de Rosetta. Je vous montrais à la fin de l'exposé les plus grandes découvertes déjà réalisées grâce à cette mission spatiale. Et donc, la plupart des images que je vous montre maintenant ont une résolution au sol d'à peu près 1 mètre. Donc, les plus petits détails que vous pouvez voir sur le sol de la comète, le noyau de la comète, ce sont 1 mètre. on remarque encore ici des structures assez étonnantes qu'on va comprendre comme étant des zones de dégazage sur le noyau de la comète. Ici, une zone très érodée avec, on aperçoit, des roches beaucoup plus brillantes dans les éboulis. Évidemment, on pense tout de suite à de la glace. Il va falloir, évidemment, avec le spectromètre, aller mesurer ça pour pouvoir le confirmer. ici, des gros rochers qui apparaissent un petit peu comme ça, pli-ploc, à des endroits où on ne les attend pas tellement. Peut-être, on est-il projecté lors d'explosions assez grandes. Vraiment, toute une série de structures très étonnantes à la surface de la comète qui ont même valu aux astronomes de nommer toutes les structures géologiques observables, les grandes zones géologiques de la comète du nom de dieu égyptien. Bon, alors, évidemment, ça, c'est un petit clad d'œil. Comme vous l'avez reconnu, c'est la pyramide de Chéops. Rosetta, je ne vous ai pas parlé de la signification de Rosetta, mais en fait, ça vient de la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est de là que le nom de Rosetta vient, Philae étant en fait le nom d'une île sur laquelle se trouvait une obélisque qui a été également très importante pour déconner les hiéroglyphes. Et bien sûr, Rosetta et Philae sont toutes les deux parties d'une même mission spatiale scientifique, toutes les deux complémentaires. Rosetta, l'orbiteur, mesurant les caractéristiques de la comète depuis l'espace environnant, notamment en mesurant les caractéristiques de l'atmosphère de la comète, tandis que le lander, Philae, lui, va aller sur le sol mesurer, évidemment, directement, in situ, ce qui se passe sur le noyau de la comète. Alors voici encore un autre selfie, alors ça, c'est très à la mode, évidemment, et ce qui est amusant, c'est que cette image a été prise en fait par Philae, qui est donc sur le flanc de Rosetta. Il prend en photo la comète, ici, en fond, et vous voyez d'ailleurs un jet de gaz qui sort de la comète, et on voit ici, en un volant plan, donc le grand panneau solaire, un des grands panneaux solaires de la sonde. En fait, le grand jour approche pour Philae, le grand jour où on va larguer Philae sur le noyau de la comète. Et les ingénieurs et les astronomes vont batailler ferme pendant plus d'un mois pour décider où on va aller poser Philae. Comme vous l'avez vu, ça ne va pas être chose facile puisque la comète a un relief particulièrement accidenté, des grandes falaises, beaucoup, donc, de structures sur la comète et très peu de zones plates. Alors, qui va gagner entre les astronomes et les ingénieurs ? Nous, les astronomes, on aimerait bien que Philae aient se poser dans une zone extrêmement intéressante de la comète où il y a du gaz qui sort, où il y a de la glace pour réaliser nos mesures, où il y a de la matière organique, mais les ingénieurs, eux, qu'est-ce qu'ils veulent avant tout ? C'est poser de façon safe, on va dire, leur lander, et donc, ils vont choisir la zone la moins intéressante scientifiquement, évidemment, toute plate, toute lisse, le plus loin possible des zones actives et ils vont donc choisir cette place sur la comète. quand même, bonne chance puisque, comme vous pouvez le voir de près, ceci, c'est une image de 300 mètres de côté, vous voyez qu'il ne faut pas se louper et je pense que le centre d'atterrissage est prévu être là-bas. Alors, la toile va s'emparer, ça va être vraiment un engouement incroyable sur Internet et parmi le public, je crois qu'il y a vraiment peu de gens qui n'étaient pas au courant que ce jour-là, quelque chose d'assez historique allait se produire, que les Européens allaient larguer un petit peu comme on lâche une pierre, par exemple, d'une certaine hauteur puisque Philae n'est équipé d'aucun moteur, d'aucune fusée, il va être simplement lâché par la sonde Rosetta à 21 kilomètres d'altitude au-dessus du noyau de la comète et il faut bien viser puisqu'on espère la faire tomber dans une zone de 50 mètres sur 50 mètres, même voir, ils rêvaient, ils espéraient 20 mètres sur 20 mètres. Alors là, sur la toile, on voit que sur Facebook, Philae est en train de mettre ses crampons, évidemment, puisqu'il y a de la glace sur la comète et qu'il faut savoir que jusqu'à ce moment-là, on sait quand même très peu ce que c'est une comète et quelle est la nature du sol d'une comète. Est-ce que c'est très friable ? Certains pensent qu'il y a des mètres de poussière et que la sonde peut s'enfoncer dans la poussière, qu'elle pourrait même s'enfoncer en partie dans la comète. Dans les années 80, on rigolait même que Philae pourrait traverser la comète de part en part tellement que la comète est fragile et poreuse. Ici, sur Twitter, on voit Philae qui s'apprête pour le grand plongeon pas l'air très rassuré, évidemment, et ici, bien équipé sur Google. Même Google fait honneur à Rosetta ce jour-là. Et voilà, c'est parti. C'est évidemment tout automatique. Il y a un délai d'à peu près une demi-heure entre la Terre et Rosetta. En fait, vous envoyez le message il faut une demi-heure et puis il faut une demi-heure pour qu'ils reviennent. Donc au total, c'est une heure. Donc tout est automatisé. Le décrochage, le largage a fonctionné. Cette image, un petit peu, regardez bien sur cette image. Ici, on a une grosse réflexion du soleil. Mais là, ce qu'on voit, cette image a été réalisée par Philae qui vient d'être décrochée de Rosetta et il prend une image du vaisseau-mer par en dessous. Vous voyez de nouveau le grand panneau solaire, le corps de la sonde et Philae est en train de descendre. Donc une descente vertigineuse qui va durer pendant 7 heures dans l'espace à la rencontre de la comète qui tourne autour du soleil. Évidemment, Rosetta tourne autour du soleil également à proximité de la comète. La comète tourne sur elle-même en 12 heures et tout ça, il ne faut pas se louper, évidemment. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas passer à côté, il faut essayer de tomber au bon endroit. Et voilà, on voit d'ici Rosetta cette sorte de petit insecte qui descend. Donc comme je vous l'ai dit, il fait à peu près 1,50 m de côté, il pèse 100 kg. On voit très bien ces trois pattes pour arriver à aller s'accrocher, s'arrimer sur la comète. Voici la dernière image prise par Rosetta de Philae, tout tout petit, très loin, 20 km plus bas et la comète qui est en train d'arriver. Donc ils vont se rencontrer et maintenant, on passe le relais à la caméra à bord de Philae qui est en train de descendre vers son point d'atterrissage. Là, on est à environ 60 km, 70, 60, 50, on descend de plus en plus, 40, 20, et puis, atterrissage. on est évidemment atterri, elle n'arrive plus à prendre de photos du sol, on est arrivé au sol, c'est évidemment la joie, la liesse au centre névralgique de Darmstadt où on pilote Rosetta puisqu'il faut bien le dire que c'est une prouesse tout à fait historique et en plus, les navigateurs ont fait un travail extraordinaire puisqu'ils ont posé la comète à 5 mètres près de l'endroit prévu. Donc à ce niveau-là, c'est une prouesse tout à fait énorme. À ce moment-là, moi j'étais à Tucson en Arizona pour une grande conférence américaine sur le système solaire et on a passé toute la nuit à attendre les images et on était avec les collègues également qui faisaient partie du team donc on a pu voir quasi en temps réel arriver les images et en réalité, la première image qu'on a vue grâce, encore une fois, connexion Twitter, on a reçu de quelqu'un qui n'a pu s'empêcher de prendre une petite photo par au-dessus de l'épaule des ingénieurs de l'ESA pour l'envoyer à ses copains. Les copains évidemment à Tucson devant plus de 300 astrophysiciens se sont empressés de montrer cette très belle image qui nous a permis de pousser un gros ouf de soulagement. Oui, mais, bof, pas tout à fait puisque Houston we have a problem ou plutôt Darmstadt we have a problem. Il apparaît dans les premières images de la surface que Philae ne se trouve pas à l'endroit où il aurait dû se trouver. Pourtant, la télémétrie indique que quelques moments plus tôt il était bien, il a bien touché le sol où on avait prévu. Mais ici, ces images nous montrent qu'avant, après, Philae n'est pas à l'endroit où on l'attend et n'est pas cassé non plus. On ne voit pas un cratère avec un Philae détruit où on arrive à retrouver des images. Alors, regardez, c'est une image faite par Rosetta, plusieurs images qu'on a superposées. On voit ici le lander qui se déplace au-dessus de la comète. Ici, ce sont chaque fois des parties zoomées, mais là, malheureusement, il n'y est pas. Mais cependant, on voit, image avant, image après, on voit trois petites dépressions sur la comète qui correspondent aux trois pieds du lander. Il a bien touché la comète, mais malheureusement, il a rebondi. Et c'est évidemment ce dont on avait très très peur parce que la force de gravitation de la comète est tellement faible, 100 000 fois plus faible que sur Terre, que Philae, qui pèse normalement 100 kg sur Terre, sur la comète, Philae ne pèse que 1 gramme. 1 gramme, c'est le poids d'une plume. Le problème, s'il touche trop fortement le sol, qu'est-ce qui va se passer ? Il va rebondir. Et en fait, on avait prévu trois harpons sur Philae pour s'arriver à la comète, mais malheureusement, les harpons n'ont pas fonctionné. Ni d'ailleurs, la petite fuille rétrofusée qui était au sommet de Philae parce que si vous shootez des harpons dans la comète, action-réaction, Philae va partir dans l'espace. Mais grâce à ce qu'on appelle un thruster juste au-dessus de Philae, elle était censée compenser cette réaction pour plaquer Philae au sol. Mais rien n'a fonctionné à ce niveau-là. On l'a appris quelques heures après grâce évidemment aux informations collectées par Rosetta. Il faut bien se dire que Philae communique avec Rosetta qui communique avec la Terre. Tout ça avec une heure de décalage et bien sûr les ingénieurs de l'ESA qui à ce moment-là nous ont fait languir très longtemps pour essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé. Bon alors, c'est un petit peu la panique un petit peu partout. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. Comme je vous l'ai dit, Philae ne... sur la comète c'est un poids plume. C'est comme une petite plume. Donc aucun risque mais c'était assez incroyable. Pendant un jour il y a eu assez bien de flottement. Que s'est-il passé ? Alors faisons d'abord vite connaissance avec Philae un autre vaisseau spatial tout à fait incroyable bardé d'instruments scientifiques, une dizaine d'instruments scientifiques. Regardez d'abord ici les pieds. Ils ont chacun une foreuse encore une fois pour pouvoir s'arrimer plus fortement dans le sol. En dessous on a trois harpons. On a ici un marteau-piqueur pour taper sur la surface de la comète pour un petit peu analyser la dureté du sol. Mais l'instrument le plus intéressant c'est SD2 qui est une foreuse de 50 cm qui a pour but de faire un trou dans la comète de remonter du matériel du noyau de la comète de le mettre à l'intérieur de le faire chauffer dans un four et à l'aide de deux différents spectromètres de masse analyser les gaz qui s'échappent de cette matière chauffée ainsi qu'analyser les roches ici. Très important évidemment notamment pour avoir les fameux rapports isotopiques de la matière dans la comète. D'autres instruments comme un magnétomètre également un spectro X également vraiment un très bel engin qui vous voyez qui est bardé de panneaux solaires parce que tout est déclenché automatiquement il a des batteries pour survivre pendant 72 heures et au moment où Philae touche le sol tous les instruments se mettent en route en même temps et ça on sait que ça s'est bien passé le problème c'est que Philae n'était plus sur la surface de la comète au moment où tous les instruments sont déclenchés Philae est parti à rebondir alors nous les astronomes on est toujours optimistes et on dit c'est pas grave grâce à ça il a mesuré la comète à plusieurs endroits différents puisqu'aujourd'hui on sait que Philae a au moins subi deux rebonds sur la comète oui mais quand même bonne nouvelle malgré tout quand Rosetta après son orbite autour de la comète revient de nouveau dans le champ de vision de Philae ou du moins de communication de Philae on reçoit un signal de Philae qui dit que Philae est en pleine forme a priori qu'il est en train de réaliser les expériences scientifiques et Philae envoie d'ailleurs une photo de lui-même grâce j'ai oublié de le montrer aux caméras panoramiques qui sont tout autour il y a une caméra au-dessus en dessous également de Philae vous voyez un pied de Philae ici et pour nous astronomes c'est bien plus intéressant Philae est maintenant coincé contre une paroi très sombre on est tout compte donc on va pouvoir faire des mesures in situ d'un terrain nettement plus intéressant on voit également des petits endroits qui sont nettement plus brillants donc on est tout excité surtout que Philae est toujours alive même s'il n'en a plus que pour 72 heures parce que la mauvaise nouvelle c'est que Philae malheureusement est à l'ombre et que ces panneaux solaires ne reçoivent pas assez d'énergie pour recharger les batteries secondaires pour permettre de fonctionner pendant plusieurs semaines comme on l'avait prévu initialement donc c'est vraiment toute une saga tout à fait incroyable et aujourd'hui les premiers papiers scientifiques sont en train de sortir sur les premiers résultats scientifiques réalisés par le lander et également Rosetta je vais y revenir dans quelques minutes mais un gros problème c'est de savoir où se trouve Philae où se trouve Philae on ne le voit nulle part sur la comète on a perdu sa trace la dernière image qu'on a de Philae c'est celle-ci en fait regardez la trajectoire qu'il a eue pour atterrir et puis hop la dernière fois où on le voit en scrutant les images les astronomes ont scruté les images pendant des semaines pour retrouver Philae la dernière image qu'on a de lui c'est ici vous voyez ici près d'une crevasse on voit le lander mais malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui on ne sait pas exactement où il se trouve sur la comète malgré qu'ils ont décidé de réaliser un grand plongeon avec la sonde spatiale ce n'était pas prévu à l'origine mais le jour de la Saint-Valentin ils vont décider de faire descendre donc le 14 février Rosetta à seulement 6 km de la surface de la comète ici on a l'image une des images à plus haute résolution obtenue de Rosetta on a 50 cm par pixel pour essayer de trouver où ce trou Philae c'est très important parce que si on trouve où il est on peut éventuellement reprogrammer la trajectoire de la sonde Rosetta de l'orbiteur pour pouvoir communiquer avec Philae et évidemment recevoir toutes les données scientifiques et surtout lui donner des ordres des commandes par rapport à ce qu'il doit faire comme opération et voici les meilleures images qu'on a le meilleur candidat d'où pourrait se trouver Philae sur la comète le meilleur candidat étant celui-ci où on a l'impression de voir le corps et peut-être les trois pieds de Philae et puis miracle après sept mois d'hibernation tout d'un coup on reçoit de nouveau et ça c'est au mois de juin de cette année donc il y a quelques mois on reçoit de nouveaux signaux de Philae Philae qui s'est réveillé par lui-même grâce à ses batteries qui se sont un peu rechargées et là tous les espoirs sont de nouveau permis pour essayer pour espérer que Philae va pouvoir reprendre sa mission scientifique il va envoyer toute une série de packages de données mais malheureusement aujourd'hui on a de nouveau perdu contact avec Philae on s'est rendu compte que probablement Philae est instable sur la position où il se trouve en raison de l'activité de plus en plus grande de la comète alors je vais terminer en présentant les résultats scientifiques qu'on a obtenus donc depuis un an sur la comète on connaît évidemment maintenant à fond la géologie on va dire du noyau de la comète on connaît très bien sa période de rotation on connaît de mieux en mieux sa composition on savait qu'il y a un an la comète éjectait environ deux tasses d'eau par seconde dans l'espace aujourd'hui c'est à peu près deux baignoires qui sont envoyées dans l'espace chaque seconde on connaît la quantité de poussière on connaît la masse totale de la comète on se rend compte que la comète est extrêmement poreuse de 70 à 80% de vide à l'intérieur de la comète on sait que la comète est extrêmement sombre aussi noire que du charbon c'est un résultat scientifique très important qui nous montre qu'il y a des composés carbonés et organiques comme ça a été confirmé d'ailleurs par le spectromètre infrarouge à la surface de la comète ici c'est une comparaison entre la brillance respective de la Terre de la Lune et du noyau de la comète alors ici les planétologues s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre l'histoire on va dire géologique entre guillemets c'est pas l'histoire géologique mais je ne sais pas comment dire l'histoire de la surface de la comète très compliquée très compliquée beaucoup plus compliquée que ce qu'on avait pu imaginer et quand on regarde à haute résolution les détails des images on voit toutes sortes de formations géologiques notamment des terrasses on voit des bassins d'accumulation on voit des roches de couleurs différentes beaucoup plus brillantes je vais y revenir on voit des features on voit des zones circulaires sur la comète qui probablement correspondent à des zones de dégazage de la comète on voit des zones extrêmement lisses avec des grains très très fins des crevasses enfin un petit peu toutes sortes de choses des grandes falaises d'effondrement etc. et puis là on est aux alentours du mois de juin la comète entre dans une activité de plus en plus grande au fur et à mesure on se rapproche du soleil évidemment vous voyez très bien ces très belles images où on voit des jets de gaz qui entraînent de la poussière dans l'espace illuminée par la lumière du soleil même les parties qui ne sont pas directement dans le soleil brillent et émettent des jets ce qui va nous permettre de pouvoir remonter à l'origine des jets qui sortent de la comète et c'est là qu'on a enfin résolu un très long mystère pour savoir quelles sont que sont les zones actives de la comète est-ce qu'on trouve de la glace en surface qui fond qui sublime pardon et qui s'évapore de l'espace non ce qu'on trouve en fait ce sont des pits des puits qui peuvent être très profonds et très larges comme celui-ci 200 mètres de diamètre on n'avait jamais observé ça sur aucun autre objet du système solaire 200 mètres de diamètre 150 mètres de profondeur et quand on joue sur les contrastes on voit s'échapper donc des jets de ces zones qui sont probablement effondrées à cause de la glace qui s'échappe dans l'espace qui provoque une cavité en dessous et finalement la masse supérieure fait effondrer et produit un trou on a repéré une trentaine de ces zones sur la comète qui nous permettent enfin de comprendre et de voir pour la première fois ce que sont les zones actives sur les comètes il faut bien imaginer qu'avec nos télescopes depuis le sol même les plus grands télescopes du monde qui font 10 mètres de diamètre on n'arrive jamais à voir le noyau de la comète le noyau de la comète est d'aussi petits détails on ne peut les voir que grâce à une sonde spatiale qui est juste à côté évidemment c'est ça la beauté évidemment d'émission dans l'espace on voit même des dunes à la surface du noyau de la comète voilà comme ici alors des dunes pourtant il n'y a pas de vent il n'y a pas d'atmosphère ah si il y a une atmosphère il y a le gaz qui est éjecté par la comète qui produit une atmosphère et le gaz qui est éjecté par ces fameuses régions actives qui créent donc des petites dunes à la surface de la comète on voit des rochers qui bougent sur la comète qui se déplacent et on voit enfin de la glace parce qu'on sait que les comètes on le dit toujours les comètes sont très riches en glace plus de la moitié de la masse de la comète c'est de la glace de la glace d'eau principalement des glaces aussi de neige carbonique CO et CO2 et ici grâce à ces images couleurs on peut repérer dans des petites zones d'effondrement comme ici qui sont plus récentes qu'il y a des rochers beaucoup plus bleus bleutés qui sont en fait des morceaux de glace des petits morceaux de glace qui vont rapidement s'évaporer dans la lueur du soleil dans la chaleur du soleil alors un résultat scientifique très important qu'on attendait tous est-ce que l'eau des comètes est-ce que l'eau de la comète est la même que l'eau sur Terre et bien non contrairement à ce qu'on avait imaginé et peut-être même espéré si je puis dire et il y a un débat sur cette question depuis de très nombreuses années en tous les cas l'eau mesurée par l'orbiteur dans l'atmosphère de la comète n'est pas la même que l'eau sur notre planète alors si vous voulez en savoir plus comme j'arrive à la fin de mon exposé je n'ai plus beaucoup de temps vous pouvez me poser la question si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça alors ici une très belle image qui est une modélisation reconstruction de l'interaction de la comète avec son environnement il faut savoir que la comète a une atmosphère qui est formée d'ions qui vont interagir avec le vent solaire le vent solaire c'est quoi ? ce sont des particules ionisées donc des protons notamment et des électrons qui nous arrivent du soleil à très grande vitesse et qui interagissent avec l'atmosphère la coma de la comète on a même découvert que la comète chantait parce que les électrons aussi dans le champ magnétique du soleil les électrons et les ions de la coma de la comète on se rapproche de plus en plus du soleil et j'arrive à la fin de l'exposé on se rapproche de plus en plus du soleil et la comète dégaze de plus en plus et aujourd'hui COSIMA si vous vous souvenez c'est cet instrument qui va recevoir les petites particules éjectées dans l'espace par la comète COSIMA aujourd'hui a capturé plus de 12 000 grains en voilà certains qui portent le nom des gens de l'équipe qui travaillent sur COSIMA vous vous rendez bien compte qu'après 12 000 grains ils ont vite fini de trouver ils sont vite arrivés à court de nom évidemment les plus gros de ces grains font 50 microns après ils sont donc il faut imaginer qu'il y a un microscope cette image c'est une image prise par un microscope qui observe à très fort grossissement des petits grains capturés par l'orbiteur ensuite ces petits grains sont passés dans le spectre de masse pour analyser leur composition en plusieurs détails et pour vous donner une petite idée de l'environnement pour l'instant pour le moins poussiéreux que subit la sonde Rosetta voici une image réalisée qui dure quelques secondes tous les traits lumineux que vous voyez ce sont des graines de poussière cométaire qui passent à très grande vitesse aux alentours de la sonde spatiale de l'ordre de 500 mètres à la seconde ça va plus vite qu'une balle de fusil et il s'agit de ne pas s'en prendre un dans la caméra si on peut y dire ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui la sonde spatiale Rosetta n'est plus tout près de la comète mais elle a été éloignée à 350 kilomètres du noyau pour permettre pour éviter toute collision avec un grain plus gros parce que de temps en temps Rosetta a observé qu'il y a un gros rocher de plus de 10 mètres de diamètre qui est également expulsé dans l'espace et je vais terminer par cette très belle image de en fait de la comète prise il y a quelques jours qui est donc à son niveau à son périélie alors là nous on est évidemment extrêmement excités parce que c'est maintenant que la comète devient très active avec notre télescope trappiste il y a juste trois nuits j'ai réussi à mesurer le gaz qui sort de la comète pour pouvoir mesurer donc sa composition chimique mais là sur des milliers de kilomètres autour de la comète tandis qu'ici la sonde spatiale se concentre évidemment on va dire sur 20 kilomètres autour de la comète et vous voyez que dans la lumière du soleil dans la chaleur du soleil on aperçoit de temps en temps ce qu'on appelle un outburst une zone qui explose à la surface de la comète et qui éjecte énormément de matière dans l'espace voilà je vous remercie et j'attends vos questions bien sûr voilà ça sera plus simple comme ça voilà je pense qu'on peut retrouver sur terre et dire merci à monsieur Joël pour à la fois la vulgarisation et la remise en contexte de cette grande opération et surtout je trouve moi ce qui est magique c'est surtout la distance qui nous sépare et la précision de ce qui est réalisé et qui nous apporte au niveau des informations on va passer à quelques questions pour ensuite passer la parole à madame Javoux que je vous présenterai immédiatement il n'y a pas de micro-balladeur je vais donc éventuellement vous demander de poser votre question suffisamment fort et je la répéterai éventuellement pour la salle madame une question tout à fait inattendue pour ceux qui n'auraient pas entendu au dessus en quoi donc l'eau de la comète est-elle différente de l'eau sur terre alors en fait il faut savoir que l'eau c'est H2O et parfois un hydrogène peut être remplacé par un deutérium donc on a H2O deutérium étant donc l'isotope lourd de l'hydrogène comme représenté à gauche en fait sur terre on a à peu près une molécule d'eau lourde pour 10 000 molécules d'eau normale dans la comète on a 5 fois plus de molécules d'eau lourde que de molécules d'eau normale c'est pour ça qu'on dit que l'eau de la comète n'est pas la même que l'eau sur terre évidemment la molécule d'eau c'est la molécule d'eau mais c'est le rapport isotopique eau lourde sur eau normale qui est différent et en fait ce rapport isotopique est extrêmement important et révélateur des conditions de formation pour s'est formée l'eau qui appartient à la terre ou qui appartient à la comète et ici donc dans notre équipe à l'université de Liège notamment nous nous sommes spécialistes du rapport isotopique de l'azote je n'en ai pas parlé c'est un peu trop technique mais c'est très intéressant également d'étudier le rapport isotopique de l'azote dans les composés azotés que contient la comète comme c'est important d'étudier l'eau mais l'eau évidemment est beaucoup plus on va dire intéressante marquante au niveau du public parce que c'est bien sûr de là qui est apparu la vie probablement qui est apparu et donc aujourd'hui on peut affirmer qu'en tous les cas sur cette comète là mais des comètes dans notre système solaire il y en a des milliards mais sur cette comète l'eau n'est pas semblable à l'eau donc probablement que les comètes en tous les cas n'ont pas amené la plus grande partie de l'eau deuxième question vous nous avez dit que la comète était composée de 70-80% de vide donc je suppose qu'on peut connaître la masse de la comète et sachant la quantité de matière qui est dégazée lorsqu'elle passe à proximité du soleil est-ce qu'on peut estimer sa durée de vie quand est-ce qu'elle aura perdu toute sa masse tout à fait donc pour répondre à votre question de façon précise la masse de la comète c'est 10 éclos en 13 kilos et évidemment quand la comète passe au couche du soleil vous voyez elle perd de plus en plus de matière et quand on regarde à la surface de la comète on se rend compte qu'il y a probablement des gros morceaux qui manquent notamment le fait qu'elle ressemble à un tronion de pomme on a l'impression qu'elle a été rongée de l'intérieur voire peut-être que ce sont deux morceaux qui sont agulatisés alors quand on calcule la masse de la matière qui est éjectée dans l'espace on peut en effet le faire même à partir des télescopes qui sont différents on savait déjà le faire en analysant notamment la quantité de poussière qui est éjectée chaque seconde de la comète et ça peut présenter plusieurs tonnes de matière à la seconde on estime que lors de chaque passage près du soleil alors quand je dis près du soleil ça va dépendre de la comète évidemment mais une comète comme Churyumov-Gerasimenko Chury elle perd on pense à peu près en moyenne un mètre de sa surface par passage la comète fait 5 kilomètres 5000 mètres donc en gros 5000 passages chaque passage c'est 6,5 ans donc 5000 fois 6,5 on va faire 25 000 mètres donc en fait on a le temps on a le temps mais aujourd'hui ce qu'on apprend et ce qu'on voit avec la comète Churyumov c'est que probablement ce dégazage ne se passe pas de façon très homogène sur toute la comète et qu'en fait une comète a probablement un temps de vie beaucoup plus court parce qu'on voit des morceaux des blocs qui s'arrachent que j'espère j'espère vraiment d'ici quelques semaines maintenant que la comète vient de passer le péril qu'elle a accumulé énormément d'énergie solaire à l'intérieur parce qu'elle a une certaine inertie j'espère que d'ici quelques jours ou plus de 2-3 semaines parce qu'après elle va s'éloigner trop du soleil qu'on va avoir un beau feu d'artifice qu'il y a un beau gros morceau qui va se décrocher et que ça va nous envoyer énormément de masse voir ça se passer de tout près pour pouvoir expliquer certains des cratères qu'on voit qui ne sont clairement pas des cratères d'impact mais qui sont des zones d'explosion un petit peu comme celle que je viens de montrer juste à la fin mais ça c'est vraiment une mini-région sur la surface on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus cataclysmique on pourrait même imaginer carrément que la comète va se séparer en deux que les deux parties pourraient carrément on a déjà observé ça et en fait dans ma toute jeunesse de carrière au niveau des comètes la première comète que j'ai observée avec ce très large de Télétos on m'a demandé de faire une image de la comète pour faire une belle image de la première image de l'UT3 du VLT quand j'ai réalisé cette image en fait j'ai observé quasi en live à quelques heures près que la comète se cassait ce qui a fait mon intérêt à cette époque là pour les comètes donc en fait les comètes peuvent avoir une durée de vie beaucoup plus courte parce qu'il y a des phénomènes assez catastrophiques qui se passent à la surface de la comète alors la porosité de la comète est assez étonnante 70 à 80% de vide à l'intérieur de la comète comment est-ce que c'est possible et regardez la densité de la comète c'est seulement un demi de la densité de l'eau c'est en fait à cause de tout ce qu'il y a dans la comète pourquoi est-ce qu'on a des trous dans la comète parce qu'il faut imaginer le noyau de la comète comme un agglomérat de centaines de plus petits morceaux qu'on appelle planétés vivos qui sont ces fameux blocs qui étaient dans le disque d'accrétion pour former des planètes qui se sont agglutinés pendant des millions d'années pour pouvoir former le corps qu'on voit aujourd'hui qui est le noyau de la comète mais c'est extrêmement fragile la gravité est très très faible et vous avez des tensions très fortes dans la comète qui peuvent en fait faire éclater le noyau si la chaleur et si la géologie locale le permet alors non toutes les comètes se sont formées en même temps lorsque le système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années les comètes ne se reforment plus c'était une étape très spéciale de la formation du système solaire dans ce fameux disque d'accrétion où tout s'accolait les uns contre les autres il y avait du gaz également tout le tour qui se condensait sur les grains pour former de la glace aujourd'hui non en fait la plupart des grains ont été utilisés par la pression de radiation du soleil le système solaire a été nettoyé principalement de tout cet y qui pourrait se reformer des planètes ou des planétaires existantes donc on a en fait dans notre système solaire plusieurs réservoirs de corps primitifs on a la fameuse ceinture d'astéroïque comprise entre Mars et Jupiter une planète qui est en fait une planète qui n'a jamais réussi à se former on s'est là depuis 4,6 milliards d'années et donc 4,6 milliards et vous avez au campagne du système solaire tout provient en fait la comète vous avez ce qu'on appelle la ceinture de Cueilbert qui est au-delà de l'orbite de Neptune où se trouve Pluton d'ailleurs et des gros astéroïdes de glace et où on pense se trouvent donc des milliards de comètes c'est un réservoir de ces milliards de comètes qui n'ont pas pu s'agglomérer parce qu'elles étaient trop loin du soleil et il y avait une densité de matière trop faible et aujourd'hui la densité de matière entre les planètes est encore beaucoup beaucoup plus faible mais on reçoit régulièrement à proximité du soleil donc on appelle le système solaire interne c'est la Terre notamment on reçoit l'arrivée de nouvelles comètes qui nous arrivent de la ceinture de Cueilbert en fait chaque mois on découvre à peu près une dizaine de nouvelles comètes une dernière question en fait on a déjà été très sûr on y croyaient plus les plus optimistes pensaient que le scénario qu'avait mis c'est-à-dire de le mettre en hibernation c'est-à-dire en tête mode et qui tout simplement se réveillait tout seul sans qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas plus de travail on n'y croyait plus très fort et pourtant ça s'est trop difficile le problème il s'est réveillé plusieurs fois en fait depuis le mois de mai il n'a jamais réussi à communiquer avec vos états et quand on a en fait pu recevoir des informations qui sont télémétiques au point de loi pendant 15 jours on a quand même reçu pas mal de mauvaises nouvelles les mauvaises nouvelles c'est qu'un des 30 mètres de l'autre et ces antennes sont extrêmement directionnelles c'est exactement ce qui s'envoie a été vers Rosetta et il y a encore l'un ou l'autre instrument qui s'envoie directement maintenant la température devient très délumée la mauvaise nouvelle c'est que chaque fois que Rosetta passait et qu'on avait un contact ce contact changeait à chaque orbite c'est-à-dire que pas au même moment enfin au moment prévu beaucoup moins fort etc ça n'a chaque fois duré que quelques deux minutes pour le plus long donc pas assez pour pouvoir réactiver les opérations c'est pas assez pour recevoir les données prises donc pourquoi ce changement et ces problèmes de communication on est bien sûr aujourd'hui c'est parce que comme je l'ai déjà dit en fait la haie est sur une zone qui n'est pas installée donc il est là c'est peut-être qu'il a déjà déçu parce qu'il est tellement léger à la structure de la commune qu'il est possible d'être réélecté dans l'espace et Rosetta ne va pas le voir parce qu'il est un objectif qui est de l'argent qui est de l'argent alors si on veut rester aujourd'hui Rosetta a pris tous les risques pour essayer de rentrer en connexion en communication au mois de juin début du mois de juillet il allait quand on savait qu'il était plus grand-dite pour récupérer les données et l'a pu prendre les mois avant et j'arrivais ici à moins à faire du travail j'ai pour ça gagné le prix de français en réto ça y est ça y a longtemps j'ai fait beaucoup de prendre en anglais de fil par contre si on veut rester optimiste maintenant la sonde Rosetta est très forte 350 km plus moyenne de renteur de l'innovation mais quand la comète va se calmer Rosetta va de nouveau redescendre et peut-être que Pilae qui est un gars de l'innovation déplacé sur la comète a peut-être fait encore quelques rebonds et qui sont maintenant dans une autre des ingénieurs et qui pourront repérer sur les belles images de Pilae et avec ce qui se trouve ce qui se trouve je suis toujours très optimiste donc j'y crois évidemment je n'y crois pas parce que cette mission ce n'est pas demain la veille qu'on va la faire c'est un milliard d'euros c'est très difficile à réaliser c'était une mission qui aurait pu si les infos avec les ingénieurs l'avaient dit au même endroit avec les ingénieurs là-bas en fait aujourd'hui on aurait une tortue là aujourd'hui avec ce que je vois qui sort aujourd'hui par exemple on a un peu la question quand même que la foreuse et la foreuse et la foreuse dans la la foreuse le deuxième endroit où il s'est trouvés la foreuse n'a pas réussi à pénétrer en soi c'est une information intéressante en soi c'est que le sol où elle dépose la défense c'est tellement dur tellement ce qu'il que même ils avaient prévu là on est en train de réfléchir à quel type de matériaux à la surface de la fenêtre il est aussi mais on imagine avec du carbone de la glace on a pu porter un matériau personnellement je préfère que la foreuse ramène de la matière à l'intérieur et qu'on peut voir que les mesures qu'on fait depuis 10 ans notamment ici à l'Université de Ville et sur les rapports de la zone sont correctes sont différents dans la comète parce que moins de mesures sont dans la frontière de la comète et on a bien à voir si c'est la même chose que 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 c'est la même chose c'est de voir si ce qu'on mesure depuis quelques dizaines d'années avec le télescope dans la frontière de la comète qu'on peut relier ça à ce qu'on mesure dans le noyau qui est évidemment en suivi à cette matière et puis évidemment on a eu beaucoup plus de matière avec un professionnel sans qu'il y ait de l'eau bon bref c'est tout vous savez j'en ai même très peu de chances maintenant parce qu'il allait quand même d'être tranquille mal en soir il faisait très très chaud pour le soleil et il n'était pas de l'eau mais des offens il est à l'ombre on vend une pareille voilà on va donc respecter notre timing et inviter un deuxième intervenant merci monsieur Juin en tous les cas je pense que votre maîtresse Trappiste a encore de beaux jours devant elle et que vous allez passer de nombreuses nuits à en conscruter le ciel notre deuxième intervenant est madame Emmanuelle Javot elle va continuer dans la même filière que monsieur Juin puisque nous allons nous poser des questions sur la vie ailleurs un petit topo sur le parcours de madame Javot qui est biologiste de l'université de Liège et docteur en géologie de l'université d'Albise au Canada elle est également professeure ordinaire et directrice de l'unité de paléobiologie paléobotanique et paléopalynologie du département de géologie de l'ULG dont elle est sur la présidence depuis 2009 elle est professeure de recherche plutôt à la chère Franck après des candidatures en biologie en Namur et une licence en zoologie à Liège elle poursuit sa formation par une année de géologie à l'université d'Halifax au Canada elle a ensuite effectué un post-doctorat à l'université de Harvard avant de revenir en Belgique avec un mandat de retour de la politique scientifique Belspo ses domaines de recherche sont les premières traces de vie l'évolution de la biosphère auprès cambriens la géobiologie des tapis microbiens dans les milieux extrêmes et la caractérisation des biosignatures morphologiques voyons donc un peu avec elle si la vie ailleurs est possible merci merci beaucoup je voudrais juste peut-être baisser un tout petit peu la lumière je ne sais pas où est le contrôleur de lumière je joue avec les touches vous me direz si ça marche pour que les images soient un peu plus belles c'est pas ça le monsieur qui s'occupait de ça n'est pas là bon tant pis donc moi je vais vous parler de la vie ailleurs ça a l'air d'être un sujet pas très sérieux et je vais essayer de vous persuader que si je vais aussi vous montrer que on est justement vous êtes dans un colloque qui parle de connexion et vous allez voir que pour traiter d'une question comme ça on a besoin de toutes les sciences et même de certaines thématiques en dehors de la science la vie ailleurs la question de la vie ailleurs c'est évidemment une question qu'on n'est pas les premiers à se poser les grecs se sont déjà posés cette question ils ont déjà posé toutes les bonnes questions mais nous on a la chance maintenant de vivre à une époque où les moyens technologiques et l'évolution de la science nous permet d'aller de faire des expériences et de sonder l'histoire de la vie jusqu'à ses origines sur notre planète donc de voyager dans le temps dans plusieurs milliards d'années auparavant mais également de voyager dans l'espace comme Emmanuel nous a montré dans son superbe exposé et d'effectuer de planifier des missions pour rechercher éventuellement de la vie ailleurs alors je vais diviser mon exposé en trois parties la première concerne les conditions minimales nécessaires à la vie basées sur la chimie organique et le lien avec les origines de la vie la deuxième partie concernera l'habitabilité de la Terre avant de chercher de la vie ailleurs on essaie de comprendre la vie sur la Terre c'est la seule planète où on est sûr qu'il y en a et je vous montrerai un peu comment l'étude des premières traces de vie permet de développer des missions de recherche de traces de vie éventuelles ailleurs et ce sera la treizième partie où et comment chercher la vie ailleurs est-ce que ça a du sens alors la vie comme vous le savez sur notre planète elle est divisée en trois grands domaines ça c'est pour les profs de bio qui savent bien ça donc il y a les bactéries les eucaryotes les archées les eucaryotes ont des cellules complexes elles ont un noyau et toutes sortes d'organelles à l'intérieur de la cellule alors que les archées et les prokaryotes et les bactéries pardon sont des prokaryotes donc ils ont une architecture cellulaire simple mais des métabolismes très variés et ce sont vraiment les champions de la colonisation de notre planète alors ces trois domaines ont une origine commune qu'on appelle l'UK l'UK c'est le Last Universal Common Ancestor donc le sénancêtre ce n'est pas la première forme de vie qui est apparue sur la Terre c'est déjà un être assez complexe qui a donné naissance aux trois domaines de la vie qu'on connaît maintenant entre l'UK et l'origine de la vie il y a toute une étape d'évolution avec peut-être des formes de vie qui ont existé qui ont maintenant disparu alors la vie c'est fait de quoi ? la vie telle qu'on la connaît elle est basée sur au moins une cellule les organismes unicellulaires sont vraiment dominants sur notre planète on voit surtout les multicellulaires comme nous mais les unicellulaires sont beaucoup plus diversifiés la vie se reproduit elle métabolise donc elle puise l'énergie de la matière à l'extérieur elle la transforme elle en rejette et elle évolue par sélection naturelle elle contient également des molécules qui sont homochirales donc on a par exemple des acides aminés de forme gauche des sucres de forme droite ça c'est quelque chose de particulier à la chimie de la vie et une cellule c'est fait de quoi ? c'est fait d'eau beaucoup d'eau de macromolécules qui comprennent les éléments chimiques le fameux CHOMS C-H-O-N-P-S et ces macromolécules ce sont les lipides qui ferment le compartiment de la cellule les acides nucléiques qui vont porter l'information de la cellule notre programme informatique des grandes protéines qui vont permettre au métabolisme de s'effectuer des grands polysaccharides des grands sucres et une pile qui contient l'énergie la molécule d'ATP tout ça vous le savez évidemment tout ça donc est formé de ce qu'on appelle les macronutrients donc ces fameux éléments qui sont là en quantité assez importante mais également toute une série d'éléments qui sont présents en trace les micronutrients ou les métaux et qui sont très importants pour la vie alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça mais en fonction de ce qu'on connaît de notre vie sur notre planète on peut essayer de déterminer quelles sont les conditions minimales nécessaires pour qu'il y ait de la vie basée sur la chimie organique alors une des premières conditions c'est évidemment l'eau liquide on a déjà beaucoup parlé d'eau auparavant et on va voir les différentes conditions tout d'abord l'eau liquide alors l'eau liquide c'est pas juste un solvant la cellule c'est pas juste un espèce de bac avec de l'eau dans lequel flotte des trucs l'eau a vraiment une activité très importante et des propriétés uniques et c'est une des raisons pour laquelle on pense que si elle a la vie ailleurs elle aura aussi besoin d'eau liquide donc l'eau c'est une marieuse moléculaire elle facilite la réaction entre deux molécules elle permet de dissoudre toutes sortes de choses elle permet une chimie très riche elle stabilise des macromolécules elle stabilise le reposement des protéines quand les protéines ont une forme en trois dimensions elles sont actives elles peuvent aider l'organisme les cellules à faire un métabolisme l'eau peut également tamponner des fluctuations environnementales tamponner des grands changements de température de pression l'eau a une particularité elle peut faire un solide qui est la glace et qui va flotter sur l'eau liquide donc cette glace peut protéger l'eau liquide ça peut avoir une importance dans certains endroits en dehors de la terre elle a également une grande cohésion grâce à des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau elle va former un réseau 3D qui permet une grande cohésion ce qui permet des propriétés assez étonnantes comme vous voyez ici un petit insecte qui marche sur l'eau une grande tension superficielle et lorsqu'elle s'évapore elle va permettre à l'atmosphère de notre planète d'électuer une certaine pression qui va permettre à l'eau liquide de rester liquide à la surface de la planète et elle va participer à la construction de cette atmosphère et à l'effet de serre qui permet à notre planète d'être habitable donc l'eau liquide c'est vraiment quelque chose de très important alors la présence d'eau liquide à la surface de la terre a été utilisée par les astrophysiciens pour déterminer ce qu'on appelle la zone habitable c'est-à-dire la zone dans un système planétaire qui est à une distance telle de son soleil qu'elle permet la présence d'eau liquide à la surface donc ça c'est notre système solaire voilà notre soleil la terre elle est juste au bon endroit si on est trop près l'eau s'évapore si on est trop loin l'eau est jolie si on a d'autres étoiles puisqu'il existe des tonnes de systèmes exoplanétaires maintenant on en découvre tout le temps chaque jour les étoiles peuvent avoir des tailles différentes et du coup la zone habitable va bouger un petit peu donc ça c'est une définition assez simple de la zone habitable mais on se rend compte en discutant avec les astrophysiciens mais aussi les géologues les géophysiciens les biologistes les chimistes etc que c'est peut-être pas aussi simple cette question d'habitabilité donc l'habitabilité c'est le fait qu'une planète ou une lune puisse abriter la vie donc on se rend compte par exemple qu'il y a de l'eau liquide en dehors de la zone habitable même dans notre système solaire par exemple Europe qui est une lune glacée de Jupiter a une croûte de glace avec de l'eau liquide sous cette croûte la lune qui est dans notre système dans notre zone habitable tout près de nous n'a pas d'eau liquide à la surface donc c'est pas si simple alors c'est pas si simple non plus parce que la présence d'eau liquide peut varier dans le temps vous voyez ici une photo de Mars on peut étudier la surface de Mars grâce aux orbiteurs qui tournent autour de la planète et qui nous montrent des magnifiques images des paysages et de la géologie de la planète ou de la géographie physique de la géomorphologie de la planète et qui permet de reconstituer son histoire et on voit qu'il y a des traces d'eau des coulements d'eau mais Mars avant environ 3 milliards 900 millions d'années avait l'eau liquide à la surface depuis lors elle n'en a plus elle l'a perdue et donc Mars a sans doute été habitable au début de son histoire mais ne l'est plus maintenant en tout cas pas à la surface notre planète elle-même avant 4 milliards 300 millions d'années c'était une planète très très chaude elle venait de se former par collision de toutes sortes de corps et donc il a fallu le temps qu'elle refroidisse et qu'elle se différencie et donc à sa surface on pense qu'il y avait un océan magmatique des minéraux fondus qui ont refroidi peu à peu et à partir de 4 milliards 300 millions d'années on a des preuves je vous en parlerai plus tard qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de la planète donc de nouveau ces planètes ont peut-être été habitables en tout cas Mars au début de son histoire la Terre un peu après mais pas tout le temps alors l'eau liquide on vient d'en parler l'eau liquide sur la Terre on sait maintenant que son origine l'origine des océans vient surtout du dégazage de la planète quand elle a refroidi et de l'apport de météorites notamment des chondrites carbonées l'étude de Rosetta vient encore de le montrer donc l'article dont Emmanuel a parlé était publié dans Science en janvier de cette année et il a confirmé que les comètes n'ont pas amené l'eau en tout cas certainement pas de façon importante à l'océan et donc du coup n'ont pas non plus apporté des molécules organiques et donc n'ont rien à voir avec l'origine de la vie sur notre planète ceci dit il se passe des choses magnifiques et tout ce qu'on a réussi à faire notamment l'Europe qui a enfin réussi à atterrir sans s'écraser sur quelque chose qui bouge et qui les suit c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire comme mission alors la deuxième condition c'est évidemment les éléments chimiques dont on a besoin pour faire la vie et là il faut que je vous parle que je retourne un peu vers le passé parce qu'il subsiste une grande confusion parmi un peu tout le monde entre la chimie organique et la chimie biologique entre organique et biologique et je crois que ça mène à beaucoup de confusion même dans la presse dès qu'on trouve une molécule organique quelque part on se dit qu'il y a un possible lien avec la vie et bien pas forcément et donc tout ça c'est la faute de Berzelius Berzelius c'est un chimiste suédois au 18e siècle et lui il étudie la chimie des êtres vivants et il pense que la chimie des êtres vivants ne peut pas être synthétisée au laboratoire donc le monde est simple il y a la chimie inorganique et il y a la chimie du vivant donc dans ce cas là organique est un peu associé à biologique alors un de ses étudiants rouleurs est un médecin allemand fait des expériences en laboratoire et en 1828 il arrive à synthétiser de l'urée dans son laboratoire et du coup ça va changer tout il écrit une lettre à son ancien chef et il lui dit je dois vous conter que je peux faire de l'urée sans avoir à recourir au rein ou à un animal soit-il humain ou chien et donc ça ça montre qu'on sait faire de la chimie organique en labo on a tous subi ou apprécié les cours de chimie organique en labo et donc voilà mais cette idée de mélange entre organique et biologique malheureusement subsiste beaucoup donc la chimie organique c'est la chimie des molécules qui contiennent au moins une liaison carbone-hydrogène la chimie prébiotique dont je vais vous parler un petit peu aussi c'est l'étude des chemins possibles qui ont conduit progressivement à la transition du non-vivant au vivant donc la chimie qui a permis l'émergence de la vie donc on peut tester toutes sortes d'hypothèses quant à l'origine de la vie et tout le monde est bien persuadé maintenant que la vie est un phénomène naturel qui a émergé un jour et la transition entre le vivant et le non-vivant n'est pas nécessairement une transition noire ou blanc il y a pu y avoir plusieurs étapes qu'on essaie de reconstruire malheureusement on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé ce qu'on fait c'est tester des hypothèses beaucoup de gens travaillent là-dessus en laboratoire et on peut essayer de tester des scénarios possibles donc premier message ici organique n'égale pas biologique nécessairement alors ces fameux éléments dont on a besoin on en trouve plein dans l'univers ils se forment par succession de différentes générations dans les étoiles donc c'est normal qu'on en trouve un peu partout et donc les astrophysiciens nous disent que sur environ 100 000 atomes on va trouver évidemment beaucoup d'hydrogène et d'hélium et puis de l'oxygène du carbone de l'azote et donc quand on regarde ça on extrapole à tout l'univers et on ne doit pas s'étonner que l'eau et que la matière organique organique soient abondantes et banales dans l'univers et ils le sont on en trouve partout voilà des belles photos de nuages interstellaires donc des nuages qu'on trouve entre les étoiles les astrophysiciens regardent ces nuages avec des spectromètres et ils peuvent analyser la composition des grains qui se trouvent dans ces nuages et ils nous disent qu'il y a de fait de la chimie organique dans ces espaces avec parfois des molécules qui contiennent jusqu'à 70-80 carbone donc vraiment des molécules parfois assez complexes on en trouve aussi dans les comètes Emmanuel en a parlé on en trouve dans les météorites dans des grosses météorites ou des petites météorites on trouve même des acides aminés dans les météorites mais de nouveau tout se forme de façon non biologique et n'a pas nécessairement un lien avec la vie on voit que la chimie par contre est riche et banale alors voilà les météorites ce sont des petits bouts d'astéroïdes qui sont arrachés qui contiennent des molécules organiques qui contiennent de l'eau piégée dans les minéraux et qui tombent sur la terre sans arrêt heureusement surtout des petites parfois des grosses et donc qui peuvent de fait enrichir la terre mais encore maintenant par toutes sortes d'éléments qu'elles vont apporter alors cette idée d'un lien entre la chimie organique et la vie elle ne date pas d'hier et Darwin qui était un gars génial comme vous le savez tous qui a développé la théorie de la sélection naturelle et de l'évolution par sélection naturelle avait déjà pensé à ça donc en 1871 il écrit une lettre à un ami botaniste et il dit qu'il imagine un petit lac d'eau tiède avec toutes sortes d'ammoniaques et de sels phosphorides de lumière de chaleur d'électricité et de carbone présents et il imagine qu'un composé protéiné se forme chimiquement prêt à subir des changements plus complexes pour finalement donner la vie souvent on ne connait pas cet aspect d'Harwin mais il avait vraiment réfléchi à beaucoup de choses et ça c'était quand même assez génial alors après lui d'autres personnes y ont pensé bien sûr donc Oparine a écrit un livre sur l'origine de la vie et il développe aussi cette idée il parle lui des étoiles donc il parle du carbone qui est éparpillé sous forme d'atomes séparés dans les atmosphères des étoiles chaudes et puis on trouve ce carbone qui forme des hydrocarbures dans l'eau des essaiants primitifs qui forme des composés complexes qui sont prêts à acquérir une structure de plus en plus complexe et améliorée et qui finalement va se transformer en premiers êtres vivants donc de nouveau cette idée de la transition chimie à vie alors vous connaissez tous j'imagine que vous parlez de ça dans vos cours de science des fameuses expériences de Stanley Miller et Huret dans les années 60 Stanley Miller voulait tester une hypothèse un peu folle dans le laboratoire d'Huret en Californie Huret lui a dit ok tu as 6 mois pour tester ça si ça marche pas tu fais autre chose pour ton doctorat il a fait un il a testé donc il a fait cette expérience assez simple où il avait une solution qui contenait des molécules pour imiter l'atmosphère primitive donc de l'eau du méthane et de l'ammonia il a chauffé ça donc on a de la vapeur ici l'atmosphère primitive qui reçoit l'énergie des éclairs l'électricité ici et puis un système de froidissement et en faisant tourner ça pendant une semaine ou deux il a vu une espèce de composé brunade collé dans le tube il a analysé et il a trouvé des molécules qui sont des briques de la vie des sucres des acides aminés des bases des acides carboxyliques alors ça a fait un papier dans Science dans les années 60 c'était génial il a pu continuer sa thèse là dessus mais vers la fin de sa vie il était un peu triste parce qu'on pense de plus en plus que l'atmosphère primitive n'était pas aussi réduite qu'on le pensait à l'époque donc il y avait un peu de COD dans l'atmosphère et quand on faisait ces expériences avec du CO2 ça ne marchait pas les molécules organiques qui se formaient étaient détruites tout de suite alors ces étudiants qui ont maintenant un certain âge mais qui sont toujours actifs dans le domaine ont refait l'expérience avec du fer réduit donc des minéraux dans l'expérience ce fer réduit a capté les fédestructeurs oxydants du CO2 et ça a permis à ces molécules de se former donc ça a marché en plus dans des conditions un peu plus plausibles de terre rémitive finalement où il y a beaucoup de fer réduit au début des roches et des minéraux et donc il a appris juste avant sa mort que ça marchait donc ça c'était pour la petite histoire mais c'était quand même sympa alors passons à la troisième condition des sources d'énergie et également troisième et quatrième sources d'énergie et des nutriments donc ces fameux éléments chimiques dont on a besoin pour la vie alors voilà un graphique un petit peu compliqué je vais juste résumer on classe les organismes vivants en quatre grands groupes en fonction de la source d'énergie et de la source de matière qu'ils utilisent pour leur métabolisme donc soit ils utilisent une source d'énergie qui vient de composés chimiques soit de la lumière et la source de matière que les utilisent peut être des molécules organiques ou des composés inorganiques et en fonction de ça vous avez toutes sortes de noms barbares pour les appeler les réactions redox sont prédominantes dans beaucoup de métabolismes une diversité de métabolismes qui existe les réactions redox ce sont donc des échanges d'électrons d'une molécule à l'autre et c'est ça qui nous intéresse ici donc il nous faut des sources d'énergie des composés chimiques de la lumière éventuellement et des molécules qui sportent des électrons et d'autres qui peuvent en accepter alors voilà un arbre construit par des biologistes qui compare le génome des organismes actuels et qui les classe en trois grands domaines comme je disais tout à l'heure les bactéries les archées et les eucaryotes et on se rend compte que les métabolismes de la vie terrestre sont très très diversifiés ils essayent d'exploiter toutes les niches possibles et certains métabolismes sont uniques à certains domaines par exemple les bactéries parmi les bactéries certaines vont utiliser la lumière du soleil et faire la photosynthèse alors on connaît tous très bien la photosynthèse qui produit de l'oxygène ce qu'on voit dans les plantes et dans certaines bactéries mais il existe toute une autre diversité de photosynthèse qui ne produit pas d'oxygène donc ça ce sont les branches vous voyez en vert il y a aussi des organismes on sait que ce sont des bactéries mais on ne sait pas du tout comment elles vivent on ne connaît pas encore leur métabolisme il y a ainsi une diversité encore à découvrir sur notre planète l'autre domaine de prokaryotes qu'on appelle les archées ont aussi inventé un métabolisme unique qui est la méthanogenèse donc elles produisent du méthane celle-là on va la trouver dans le rumen des vaches par exemple mais aussi dans des sources hydrothermales très profondes certains archées aiment bien vivre là où il fait très salé bref on a vraiment une grande diversité et pour ces métabolismes il faut ces sources d'énergie et ces composés ces composés qui sont faits des différences de l'élimination chimique et on va voir où on les trouve alors petite parenthèse sur la vie de notre planète vous avez sûrement déjà entendu parler des extrémophiles qui sont les organismes qui non seulement tolèrent mais ont besoin de conditions extrêmes pour vivre c'est leur condition optimale de vie d'ailleurs la notion d'extrême est assez anthropocentrique nous sommes peut-être les extrémophiles et le reste de la planète est normal donc on se rend compte que partout où on cherche même dans la croûte terrestre à 3 km de profondeur dès qu'il y a un petit peu de liquide il y a de la vie et cette vie va utiliser les ressources de l'environnement et donc on s'est rendu compte ainsi que la vie a des limites très très larges et ça permet d'élargir notre notion de l'habitabilité et des conditions où la vie est possible on se rend compte que tous les habitats sont couverts sont dominés par la vie donc juste quelques exemples ici nous voilà en Antarctique ce que vous voyez là ce sont des tapis microbiens qui poussent dans le fond des lacs qui sont tout le temps couverts de glace et ces tapis font de la photosynthèse à travers la glace là on se trouve à 4 ou 5 000 mètres de profondeur dans le fond de l'océan dans des sources hydrothermales de nouveau des conditions très hostiles il fait noir il y a une pression terrible ces fumeurs noirs crachent de l'eau à plus de 300 degrés plein de métaux plein de choses qui ont l'air très toxiques et pourtant ce sont des oasis de vie très riches on a même des animaux de la vie complexe qui se trouvent là-bas dans des milieux hyper salins comme la côte ici en Australie ou une autre côte en Israël je pense on a de l'eau très salée et là vous voyez des roches calcaires qu'on appelle des stromatolites qui sont des roches construites par des tapis microbiens qui peuvent être donc assez grands et ici on a des eaux qui sont colorées en rose grâce aux pigments de certaines archées qui vivent dans ces eaux et puis là on est dans le Rio Tinto en Espagne une rivière très acide avec un pH de 1 ou 2 donc un peu comme du vinaigre et pourtant là-dedans il y a plein de vie et beaucoup d'oxyde de fer se dépose dans cette rivière c'est d'ailleurs un endroit que la NASA a étudié en détail comme analogue potentiel pour une des zones de masse alors il faut faire attention parce que là aussi il y a beaucoup d'extrapolations parfois on se dit ah parce qu'il y a la vie extrême dans un lac en Antarctique il y aura de la vie extrême dans l'eau d'Europe on a une croûte de glace on a de l'eau en dessous c'est pas si simple il faut se rendre compte que les extrémophiles terrestres ils dérivent souvent d'adaptations secondaires à leurs conditions extrêmes et qui n'ont pas nécessairement une origine extrême ça c'est une première chose deuxième chose cette vie extrême elle bénéficie quand même de molécules et de nutriments qui se rendent dans des milieux moins extrêmes et troisième chose les conditions extrêmes ne reflètent pas nécessairement les conditions dans lesquelles la chimie prébiotique dans lesquelles la vie est apparue a pu se former on a d'ailleurs la NASA avec une des missions sur Mars en étudiant Terra Meridiani qui est une zone pleine d'oxyde de fer un peu comme ça sans eau liquide a montré en étudiant les roches que l'eau à cet endroit là était trop asside et trop salée pour que la chimie prébiotique fonctionne bien donc même si on peut avoir des oeufs qui s'adaptent à ces conditions là après c'est pas pour ça que la vie peut apparaître dans des conditions comme ça donc il faut vraiment faire attention de ne pas extrapoler comme on voit souvent dans la presse malheureusement on voit quelques exemples d'extrémophiles terrestres et même chimiotrophes donc voilà des bactéries qui vivent sur les racines du soja celles-là elles vont oxyder l'azote il y en a qui vivent dans le sel des archées qui vivent dans le sel ou des archées qui produisent le méthane on les connaît depuis 2,7 milliards d'années sur notre planète je vous parlerai de ça après d'autres oxy le soufre elles forment des tapis microbiens qu'on trouve dans ces zones hydrothermales très profondes dans l'océan certaines réduisent le soufre et d'ailleurs produisent de la pyrite vous avez peut-être déjà vu ces petits cubes dorés une certaine forme de pyrite est d'origine bactérienne et puis d'autres encore oxyde le fer bref il y a vraiment une diversité énorme de métabolismes possibles alors ces métabolismes donc ils sont cette source d'énergie elles viennent de molécules qui sont faites d'éléments chimiques ces éléments on les trouve comme je disais tout à l'heure en grande quantité ce sont les macronutriments dans les macromolécules de la vie des cellules mais il y a également ces éléments en trace qui sont là donc présents à moins de 1% d'un centième de pour cent dans la cellule mais qui sont cruciales pour la vie la vie en a absolument besoin le cobalt le cuivre le manganèse le molybden le nickel etc ces éléments sont souvent au coeur des enzymes et font fonctionner les cellules alors où est-ce qu'on les trouve ces éléments et bien on les trouve dans les roches donc je vais vous montrer beaucoup de fois dans ce exposé que la géologie c'est vraiment quelque chose d'important que malheureusement on l'enseigne pas en secondaire en Belgique comparé à la France c'est vraiment dommage j'espère que vous pouvez faire quelque chose à ce sujet là mais en attendant on compte sur nos amis géographes pour parler de la géologie donc ces éléments viennent des minéraux alors ces minéraux il en existe plus de 5000 différents on parle d'espèces minérales même si c'est pas vraiment la même chose qu'une espèce biologique et ces minéraux ils ont aussi une évolution au cours de l'histoire de notre système solaire et de la terre au fur et à mesure qu'elle évolue qu'elle se transforme alors vous avez ici une échelle de temps qui était faite par un minéralogiste qui a estimé le nombre d'espèces minérales différentes qu'il y a eu depuis les premiers grains pré-solaire avant que notre système se forme jusqu'à maintenant bon je vais pas aller en détail mais vous voyez qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre planète notamment lorsque la vie apparaît on commence à avoir on passe de 12 à 250 minéraux à 1000 et puis on a la vie à 1500 et puis quand la vie produit de l'oxygène qui va s'accumuler et transformer la chimie de notre planète la diversité des minéraux augmente drastiquement également et ces minéraux ils sont cruciaux puisque c'est la source des minéraux des éléments dont la vie a besoin alors qu'est-ce qu'on trouve comme traces de minéraux dans le temps très très ancien donc de nouveau la géologie elle va étudier les roches anciennes et essayer de trouver des traces de vie très anciennes mais également des traces de minéraux et essayer de reconstituer l'histoire de la planète et d'essayer de comprendre depuis quand elle est habitable et voire habitée et donc vous voyez quelques exemples ici de roches qui datent de presque 4 milliards d'années ce sont les plus anciennes roches et ces roches elles nous disent une histoire chaque roche préserve l'histoire d'un environnement de conditions de formation et ces roches elles nous disent qu'il y a 4 milliards d'années on avait des dépôts dans l'eau liquide on avait des laves qui coulaient dans l'eau et qui formaient des laves en coussins comme ici on avait des glissements de terrain sous-marin on avait des carbonates et des labous qui se formaient on avait des plages ce que vous voyez là c'est une plage fossilisée de 3 milliards de 100 millions d'années vous avez déjà tous marché sur la plage la mer fait des dessins sur le sable ça peut être préservé ce genre de choses donc tous ces indices nous permettent de reconstituer les environnements anciens et l'évolution de la planète et de montrer que finalement cette planète elle est habitable depuis très très longtemps alors c'est beau tout ça donc l'eau liquide les éléments chimiques des sources d'énergie d'éléments mais est-ce que ça suffit pour qu'il y ait de la vie sur une planète bon de nouveau on n'a que la Terre comme exemple mais on est quand même plusieurs à se dire que peut-être que ça ne suffit pas et que la Terre a vraiment des conditions qui sont assez exceptionnelles alors notre Terre elle est une planète très active géologiquement vous savez que sa surface est faite de plaques qui bougent qui entrent en collision et qui vont c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques qui vont permettre la formation de chaînes de montagne la formation d'océans fermeture d'océans tout ça est important pourquoi ? parce que tous ces phénomènes vont permettre de recycler les éléments contenus dans les minéraux dans les roches recycler les croûtes océaniques et les croûtes continentales donc un recyclage de nutriments utilisé par la vie vont permettre également de former l'atmosphère et de continuer à la former par le dégazage du volcanisme par la diversité d'habitats aussi que cette tectonique va créer diversité d'habitats pour la vie et donc on pense que l'activité géologique peut être importante pour l'habitabilité d'une planète en tout cas c'est une question qu'on se pose alors d'autres conditions sont assez particulières à notre planète on a une lune et un satellite qui stabilise l'axe d'inclinaison de la Terre sans ça la Terre pourrait osciller très fort et on aurait un climat assez difficile à vivre on a également un champ magnétique qui est dû au fait que notre noyau a deux parties une partie solide une partie liquide et une agitation dans ce noyau qui va créer ce champ magnétique ce champ magnétique protège notre atmosphère de l'érosion par les vents solaires et du coup notre atmosphère est protégée et peut exercer une pression suffisante pour qu'on ait l'eau liquide à la surface donc vous voyez que tout est lié ce sont des thématiques qu'on essaye d'approfondir grâce à des discussions entre différentes disciplines des connexions justement notamment avec des géophysiciens des mathématiciens il y en a une ici dans la salle Anne Le Maire qui travaille avec nous là dessus on a un projet Belspo un PAI pour s'intéresser à ces questions alors donc en résumé la terre était inhabitable jusqu'à environ 4 300 millions d'années et puis elle devient habitable il y a de l'eau il y a une croûte comment est-ce qu'on le sait à cette époque là on n'a pas encore de roches je vous ai montré que les plus anciennes roches elles ont environ 4 milliards d'années mais ce qu'on trouve ce sont des minéraux microscopiques des ircons qui datent de cette époque là ils ont été recyclés qu'on trouve dans des roches plus jeunes et grâce à leur analyse on peut savoir qu'il y avait de l'eau liquide et qu'il y avait déjà une croûte rocheuse à la surface de la terre alors au début de l'histoire de la terre et peut-être de la vie un grand cataclysme se passe sur la terre on est bombardé de météorites on en est bombardé tout le temps mais à cette époque là on en reçoit beaucoup plus et puis vers 3 milliards et demi d'années on voit qu'on a des traces de vie avérées qui montrent que la vie se diversifie alors voilà en résumé donc il y a beaucoup de choses sur ce graphique mais c'est un peu pour vous montrer toutes les hypothèses qui concernent l'origine de la vie et tout ce qu'on est en train de tester donc vous voyez qu'il y a pas mal de sites possibles vous avez un petit schéma ici de ce à quoi la terre à ses débuts pouvait ressembler une fois qu'elle a été suffisamment refroidie pour avoir de l'eau liquide à la surface on n'avait pas nécessairement de croûte continentale encore mais on pouvait avoir des petites îles volcaniques qui émergeaient et certains imaginent que la vie est apparue dans un petit lac d'eau tiède ça c'est Darwin avec aide d'argile pour concentrer les premières molécules organiques qui se forment mais qui se complexifient peut-être ou l'action des vagues qui va aussi permettre d'aider à complexifier la chimie d'autres imaginent qu'on trouve la vie qui émerge plutôt dans des sources d'eau très chaude soit à la surface au bord de ces petites îles soit dans l'océan très profond dans les fameuses fumeurs noirs ou fumeurs blancs dont j'ai parlé tout à l'heure et certains imaginent que la vie est apparue simplement dans une soupe la soupe primitive qui s'enrichit en molécules organiques qui se forment sans nécessairement apport extérieur sur les conditions de la terre primitive mais qui peuvent également bénéficier de l'apport de météorites donc on a une soupe très riche et donc toutes ces hypothèses sont testées en laboratoire pour l'instant il y a différents types de sources d'énergie possibles pour l'origine de la vie et il reste évidemment beaucoup de grandes questions qu'est-ce qui est apparu d'abord est-ce qu'on a apparu un compartiment est-ce qu'on a apparu le code génétique est-ce qu'on a apparu le métabolisme est-ce qu'on a eu tout en même temps de nouveau ce sont des pistes qui sont explorées par différents chercheurs alors qu'est-ce qu'on sait en résumé parce qu'on pourrait parler des heures juste de ce sujet-là on comprend jusqu'à présent l'origine des briques de la vie donc les petites molécules elles peuvent se former n'importe où sans influence de vie et elles peuvent se complexifier pour finalement donner la vie soit dans des conditions terrestres soit on les trouve dans des météorites on a vu que la chimie organique ça se fait partout on en trouve dans les comètes dans les nuages interstellaires ça ça n'a pas nécessairement un lien avec la vie l'origine de l'eau donc est mieux en mieux comprise également les nouvelles données confirment que l'eau vient plutôt des météorites et du dégazage que des comètes et donc les molécules qui sont apportées sont plutôt apportées par les météorites on sait également que des membranes lipidiques peuvent s'auto-organiser toutes seules certains lipides peuvent former des doubles des couches des vésicules à double paroi de façon spontanée simplement grâce à l'interaction hydrophobre entre une partie des lipides et l'eau bien sûr c'est beaucoup plus simple que les membranes lipidiques actuelles mais c'est peut-être une première étape des petits peptides peuvent également se former donc les acides aminés vont s'attacher pour former des petits peptides c'est pas encore des grosses protéines mais c'est des petits peptides et même la formation de nucléotides peut se former en laboratoire spontanément lorsqu'on met plusieurs composés les nucléotides qui sont les éléments de l'ADN et l'ARN donc on aura on a donc certaines briques qu'on comprend déjà mais il reste encore des questions très importantes la formation de ces fameux polynucléotides on a beau pouvoir former des nucléotides en laboratoire si on les met ensemble dans un pot ça va pas former de l'ADN ou de l'ARN on sait synthétiser l'ADN ou l'ARN artificiellement mais on n'a pas encore trouvé les conditions pour que ça se fasse tout seul alors la question de l'homoquiralité est aussi une grande question le fait que les acides aminés soient seulement de forme gauche les sucres de forme droite on ne sait pas très bien d'où ça vient et alors la question la plus complexe évidemment c'est comment le code génétique s'est formé comment est-ce que chaque molécule est porteuse d'informations c'est évidemment par sélection naturelle mais c'est assez complexe et c'est encore quelque chose à explorer donc je viens de vous parler des trois domaines de la vie qui ont un ancêtre commun Lucas qui n'est pas la première cellule qui est apparue sur la Terre vous voyez ici les premières cellules et il a pu y avoir toutes sortes de lignées différentes qui sont apparues et puis par sélection naturelle Lucas a gagné et a donné les trois domaines de la vie qu'on connait maintenant beaucoup de ces organismes s'échangent du matériel encore maintenant et ont pu le faire également dans le passé et avant les premières cellules on trouve l'étape de l'origine de la vie comment passer des premières molécules aux premières cellules alors je viens de vous parler surtout de cette approche-ci l'approche bottom-up on part du début donc depuis que la Terre s'est formée et puis qu'elle est habitable jusqu'aux premières formes de vie et donc ça c'est l'étape qui est développée et explorée par les astrophysiciens les chimistes certains biologistes esthériciens et la physique il y a aussi une autre approche qui est l'approche top-down c'est-à-dire qui part de la vie telle qu'on la connaît maintenant et qui essaie d'aller le plus loin possible dans le temps alors ça c'est l'approche utilisée par les biologistes par les géologues et notamment les paléontologues et des géochimistes donc je vais vous parler un petit peu de cette approche-là maintenant alors les philosophes des sciences ont également beaucoup apporté aussi donc vous voyez les connexions c'est vraiment je pense que ce qu'on essaye de résoudre comme grande question nécessite ces connexions et ces interactions et les philosophes des sciences ils nous aident parce que ils nous aident à nous faire réaliser pourquoi on utilise certains termes et pas d'autres pourquoi on mélange cette histoire de Berzelius que je viens de vous raconter ce sont des historiens des sciences et des philosophes des sciences qui l'ont un peu décortiqué pourquoi on a certaines notions préconçues qui nous empêchent parfois de voir les choses autrement et comment parler entre nous d'une science à l'autre alors là maintenant je vais vous parler un peu de géologie de nouveau donc voilà l'échelle de temps géologique depuis la formation de la Terre jusqu'au temps présent alors ce ce dont vous parlez je suppose à la plupart de vos étudiants c'est cette petite tranche de temps là 540 millions d'années c'est là qu'on a des dinosaures et toutes sortes de choses fossiles et l'être humain évidemment qui apparaît tout à la fin mais avant ça il existe une très grande période qu'on appelle le pré-cambrien de 4 milliards d'années et c'est pendant ce temps là que la vie va apparaître et se diversifier que les trois domaines de la vie sont déjà bien établis bien avant le phanérosoïque alors comment on sait ça on étudie des roches les roches elles vont préserver l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie or cette préservation est partielle toutes les roches qui se sont formées ne sont pas préservées toutes les vies les formes de vie qui se sont succédées sur l'histoire de la Terre ne sont pas préservées non plus mais on a quelques petits morceaux comme ça du puzzle et on essaie de reconstituer l'histoire alors les roches les plus anciennes elles se trouvent dans certains coins du globe comme l'Australie et l'Afrique du Sud ce qui fait qu'on a de la chance quand on est géologue parce qu'on peut aller dans des régions sympas en même temps et on cherche des traces de vie alors si je vous montre ça vous reconnaissez qui c'est c'est quoi ça voilà c'est notre iguanodon belge de Bernissard on peut en être fiers très joli vous ne doutez pas que ça a été vivant ça un jour bon ça c'est une trace de vie évidente dans le fanérosoïque on trouve des traces de vie évidentes quand on recule dans le temps évidemment ce sera moins évident parce que les formes de vie seront microscopiques et parfois très simples alors qu'est-ce qu'on va chercher comme traces de vie anciennes on va chercher quatre grands types d'indices de vie on va chercher des constructions rocheuses construites par la vie comme les stromatolites dont je vous parlais tout à l'heure donc vous imaginez un tapis microbien qui précipite des minéraux et qui forment une espèce de gâteau de matière organique et de roche qui peut être macroscopique et qu'on trouve dans des roches très anciennes jusqu'à trois milliards et demi d'années on peut évidemment chercher des cellules donc ça ce sont des cellules vivantes ici vous voyez des fossiles qui ont un milliard et demi d'années qui sont préservés dans des argiles qui sont aplatis donc c'est un peu plissé écrasé un peu cuit aussi mais on peut quand même les retrouver on peut trouver donc la matière organique biologique cette fois-ci qui date de roches très anciennes de temps très ancien et qui est préservé parfois les minéraux vont mouler les cellules et la matière organique ne sera pas préservée mais on aura un moulage on peut également chercher des fractionnements isotopiques d'éléments que la vie utilise dans son métabolisme et suivant les valeurs qu'on va trouver on aura une idée du type de métabolisme qui était présent et enfin on peut chercher des molécules fossiles notamment des lipides présents dans les membranes des organismes qui vont être préservés typiquement le pétrole c'est un jus de lipides d'organismes morts ça se perd un peu dégueu mais c'est ça c'est d'origine biologique et ça peut être préservé dans des roches très très anciennes alors il y a beaucoup de défis il faut faire attention à toutes sortes de choses à la contamination tout n'est pas préservé suivant l'environnement où on est on aura différentes traces qui vont être préservées ou pas et donc il faut vraiment bien comprendre le contexte géologique avant d'analyser ce qu'on va ce qu'on veut étudier alors comment on fait en gros et donc ça c'est moi je suis plus spécialiste de cette approche là dans tout ce que je vais raconter donc en gros on va sur le terrain où on fait des sondages pour atteindre les cailloux qui nous intéressent par exemple ici on a un sondage en Afrique du Sud qui atteint les roches de 3 milliards et demi d'années elles sont mieux préservées sous la surface de la terre qu'à l'extérieur dans certains endroits comme en Russie l'altération climatique n'est pas trop forte donc là on a des roches de 2 milliards d'années qui sont très bien préservées alors on coupe ces roches en tranches et on va en faire ce qu'on appelle des lames minces et dans ces lames on va pouvoir étudier de quoi sont faits ces roches comment elles se sont formées quel âge elles ont et on va avoir par exemple des structures qui vont nous dire si on était sur une plage si on était dans un désert dans une rivière dans un lac etc. donc on va vraiment reconstituer l'environnement ancien et dater ces roches et puis dans ces roches on peut chercher des traces de vie dont je viens de vous parler avec toutes sortes d'outils de plus en plus sophistiqués et on parle vraiment de l'échelle géologique macro macroscopique à l'échelle microscopique et même nano alors cette démarche pourquoi je vous parle de ça mais cette démarche quel est le lien avec la vie ailleurs d'abord c'est de comprendre quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait la vie sur la terre et à fortiori ailleurs peut-être mais aussi les outils qu'on utilise ici sont les mêmes que celles que les rovers qui se baladent sur Mars utilisent donc une rover est équipée de caméras elle va regarder le contexte elle va déterminer quelles roches sont intéressantes éventuellement comme habitat possible non seulement pour que la vie apparaisse mais que les traces de vie soient préservées et puis elle va zoomer et elle va utiliser toutes sortes d'outils pour analyser la composition des roches pour faire des analyses chimiques Emmanuel a parlé tout à l'heure de spectromètre de masse sur Rosetta sur la comète enfin sur la sonde pardon on fait la même chose in situ sur Mars donc c'est vraiment la même démarche alors on étudie également les environnements extrêmes qui pourraient être potentiellement analogues de la Terre primitive avec les pincettes dont j'ai parlé tout à l'heure notamment des sources d'eau très chaudes ou poussent des api microbiens ou des environnements très froids comme en Antarctique vous voyez toutes ces espèces de lambeaux mais ce sont des tapis microbiens qui se forment dans ces milieux là alors l'Antarctique c'est intéressant parce qu'il fait très froid il y a beaucoup d'UV il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vont aller manger les tapis donc on a un environnement un petit peu préservé et nous on étudie comment avec des biologistes d'ailleurs notamment à l'ULG comment les organismes qui vivent à la surface sont préservés dans des petits sondages de 3000 ans et quelles traces ils vont laisser et puis évidemment on va reculer dans le temps alors les plus d'une trace de vie terrestre tant qu'à présent elles datent de 3 milliards et demi d'années environ alors elles sont soit des microfossiles préservés dans des roches riches en silice des chertes ou des silex si vous voulez vous voyez des cellules fossilisées si vous voulez donc d'une dizaine à une centaine de microns de taille soit dans des environnements comme ceci dans des roches de ce type ou dans de l'argile voilà une autre cellule écrasée si vous voulez d'environ 300 microns de diamètre ou alors on a des petits stromatolites dont je vous parlais tout à l'heure donc des petites roches carbonées précipitées par des micro-organismes donc on voit qu'on a une diversité de vies il y a aussi des traces chimiques de vies à cette époque là depuis 3 milliards et demi d'années environ mais on ne sait pas de quel type de vie il s'agit on ne sait pas s'il s'agit de vie semblable à la vie actuelle ou des essais dont je vous ai parlé parallèles et de formes de vie qui ont disparu donc il y a 3 milliards et demi d'années la vie apparaît on ne sait pas bien comment mais elle apparaît et de nouveau en combinant la biologie la géologie la chimie la physique l'astrophysique etc on essaie de comprendre on essaie de comprendre comment la vie a évolué au cours du temps vous voyez l'échelle de temps ici et comment la planète également a évolué au cours du temps comment l'habitabilité de la planète a changé et on se rend compte que la terre n'a pas toujours été telle qu'elle est aujourd'hui on est parti de conditions avec pas d'oxygène dans l'atmosphère ni dans l'océan des océans riches en fer vers une terre avec des océans stratifiés un petit peu d'oxygène dans l'eau de surface et dans l'atmosphère grâce aux cyanobactéries qui produisent cet oxygène mais la majorité de l'océan est anoxique donc sans oxygène et puis finalement seulement il y a environ 550 millions d'années on arrive à des conditions telles que l'actuelle à travers ça on a les trois domaines de la vie qui apparaissent et qui se diversifient et ce sont des questions qu'on explore dans nos programmes de recherche alors la vie ailleurs donc vous voyez peut-être déjà le lien avec la vie ailleurs quand on parle de vie ailleurs en général on voit tout de suite la vie intelligente technologiquement avancée qui vient nous attaquer qui nous observe depuis longtemps ou on aime bien les films de science-fiction en tout cas moi j'aime bien les films de science-fiction donc j'ai mis quelques vieux films j'aurais pu mettre Men in Black ou des trucs un peu plus modernes mais bon ce sont les classiques que vous connaissez tous d'ailleurs Star Trek est revenu à la mode il n'y a pas longtemps et donc évidemment ce serait chouette si ça existait cette vie là mais ce n'est pas vraiment ça qu'on cherche s'il y a de la vie ailleurs on espère qu'il y en a et on cherche d'abord la vie microbienne alors on ne cherche pas exactement les mêmes types de vie que sur la Terre mais on se dit que s'il y a la vie quelque part elle va changer la chimie la physique de l'endroit où elle est elle va attirer l'environnement et on va trouver des traces alors chercher la vie ailleurs et s'intéresser à l'origine l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers c'est ce qu'on appelle l'astrobiologie et de nouveau ça nécessite la connexion entre toutes les sciences et l'étude de la Terre pour pouvoir déterminer quelles sont les conditions d'habitabilité quel type de signature chercher où atterrir quel instrument on est avec nous quel échantillon ramener et qu'est-ce qu'on doit essayer de détecter dans le lointain dans les systèmes exoplanétaires où on ne sera malheureusement jamais allé alors qu'est-ce qu'on va chercher exactement je ne sais pas quelle heure il est oups j'ai presque fini qu'est-ce qu'on va chercher exactement donc voilà les grandes étapes d'évolution de la vie sur notre planète de nouveau on ne cherche pas exactement la même chose l'idée c'est que si la vie est là elle change son environnement elle interagit avec l'environnement donc elle va laisser des traces et il y a des choses qu'on peut chercher tout près dans le système solaire des choses où malheureusement on ne sait pas aller physiquement on peut juste regarder de loin et ça c'est le boulot des astrophysiciens alors dans le système solaire on peut quand même aller à pas mal d'endroits on sait même atterrir sur les comètes maintenant donc on sait faire quand même pas mal de choses et on peut chercher la vie ancienne ou des traces de vie actuelles pourquoi pas et ce sera probablement de la vie microbienne on peut chercher aussi des traces d'habitabilité des planètes suivant les gaz qu'elles contiennent dans leur atmosphère mais c'est pas évident voir s'il y a de l'eau liquide s'il y a de l'eau dans l'atmosphère s'il y a une activité géologique et puis en dehors du système solaire malheureusement on ne sait pas y aller donc on doit tester les atmosphères d'exoplanètes déjà détecter des exoplanètes de type terrestre ou de type rocheux qui sont pas trop près de leur soleil qui sont pas trop loin etc. et puis essayer d'analyser leur atmosphère si ça va se faire dans le futur et essayer de détecter des gaz qui pourraient être des signes de vie mais de nouveau c'est pas évident dans le spectre de notre planète on a de l'oxygène qui se transforme en ozone cet oxygène d'origine biologique en majorité et donc c'est un signe de vie mais il n'est pas dit du tout que la vie ailleurs va évoluer à ce degré de complexité là le métabolisme la photosynthèse oxygénique c'est quelque chose déjà très compliqué il n'est pas du tout dit que la vie ailleurs irait dans ce sens là certains astrophysiciens veulent également regarder des déséquilibres entre différentes espèces chimiques dans l'atmosphère pour au moins détecter si ces planètes sont habitables bref c'est pas évident et puis la forme de vie la moins probable technologiquement avancée c'est celle ironiquement qu'on peut sonder dans une plus grande zone autour de nous par des ondes radio en écoutant l'espace pourquoi pas le faire ça coûte pas cher mais bon c'est un peu moins probable donc où est-ce qu'on va aller dans le système solaire donc je vais passer ça vite j'ai déjà parlé de la jeune Mars il y a Europe satellite de Jupiter qui est également intéressante je vais passer ça on pourra en discuter après donc de nouveau avec les orbiteurs et les atterrisseurs on reconstruit l'histoire géologique des planètes on doit d'abord comprendre l'environnement avant d'aller de zoomer chercher de la vie et pour l'instant il y a une mission très intéressante en cours sur Mars vous pouvez suivre ça en direct sur le web Curiosity qui a amarsi dans le cratère Gale en 2012 donc une mission de la NASA alors sa mission c'est de chercher des conditions possibles pour l'apparition de la vie sur Mars et la préservation de biosignatures est-ce que la vie a pu apparaître et est-ce que les roches qui sont là peuvent préserver les traces de vie il faut les deux pour avoir de la chance d'en trouver alors pourquoi est-ce qu'on a fait atterrir là en fait de nouveau de la géologie de la géomorphologie on regarde l'environnement par orbiteur on essaie de comprendre les paysages la minéralogie et puis on se dit c'est peut-être un endroit intéressant pour atterrir ou pas en comparant avec la Terre puisqu'on se dit que la chimie la physique c'est un peu la même partout et donc en regardant le paysage dans le cratère Gale on a vu qu'il y avait une espèce de cône cône alluviale avec peut-être un lac on a comparé ça en regardant plus près donc c'est pour ça qu'on a décidé d'atterrir dans le cratère Gale et puis ce sont des roches anciennes aussi en regardant de plus près avec les caméras de la rover on peut voir toutes sortes de roches différentes et des structures qui suggèrent la présence d'eau liquide on a de l'eau stratifiée on a des galets arrondis on a des sédiments enfin des argiles et voilà la comparaison terrestre voilà un cône alluvial terrestre avec des galets qui sont portés par un coulant qui sont roulés et qui vont former un pouding un congomérat avec des galets roulés par l'eau on a des petites structures entre croisées qui suggèrent un courant et puis ce courant arrive dans un lac où la boue va se déposer donc c'est intéressant comme environnement ça peut à la fois être des conditions pour que la vie apparaisse et pour la préserver alors les images un peu plus récentes font des transectes à travers les parois du cratère elles ont toutes sortes de phénomènes d'érosion d'altération et elles peuvent analyser la composition des minéraux à la surface Mars préserve toute son histoire à sa surface puisqu'il n'y a pas de tectonique des plaques donc ça c'est intéressant et grâce à ça on reconstitue des coupes géologiques comme on fait sur la Terre et l'évolution des environnements et des événements qui ont marqué le cratère et qui sont préservés dans ces falaises donc en conclusion tant qu'à présent ce cratère préserve des roches qui montrent qu'il y avait de l'eau liquide que l'eau n'était pas trop vacide et qu'elle n'était pas trop salée il y a des éléments chimiques dedans il y a certains éléments qui montrent qu'un gradient rédox était possible donc ça c'est peut-être intéressant pour des premiers métabolismes il n'y a pas d'oxygène bien sûr et donc certains suggèrent que peut-être la vie microbienne était possible dans des conditions comme ça il y a de l'argile qui peut préserver des molécules organiques de nouveau biologiques mais aussi non biologiques toutes les météorites qui tombent amènent des molécules pour éventuellement être préservées dans ces roches alors ensuite les nouvelles missions qui sont prévues impliquent beaucoup la NASA mais aussi l'ESA les européens donc on avait un orbiteur qui tournait autour de Mars Mars Express on a maintenant une mission TGO qui va analyser les gaz de l'atmosphère de Mars notamment le méthane et l'API d'un des instruments est belge donc Cocorico on a également une rover qui va aller sur Mars et qui sera équipée d'un drill qui va pouvoir forer à 2 mètres sous la profondeur ce qui est intéressant parce que tout ce qui est à la surface est abîmé et donc il faudrait chercher des scientifiques en profondeur donc c'était prévu pour 2018 mais bon ça recule chaque fois en fonction des sous etc et puis la NASA évidemment encore prévue des grosses missions des missions pour étudier l'intérieur de Mars déterminer si le noyau de Mars est liquide solide ou les deux ce qui est important pour déterminer l'évolution de son champ magnétique également elle va envoyer une rover encore plus grosse que celle qui est là actuellement alors c'est déjà un gros char en 2020 et il faut savoir que toutes ces missions même si on met ESA ou NASA en général les scientifiques du monde entier sont impliqués parce qu'ils ont des instruments sur les missions des autres etc donc c'est une coopération internationale et puis dans le futur on va essayer de ramener des échantillons de Mars pour pouvoir les étudier ici parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire faire par les instruments des rover puis certains rêvent également d'envrir l'homme sur Mars un jour alors il n'y a pas que Mars je vous ai parlé d'Europe tout à l'heure il y a une mission européenne JUS qui va aller explorer les satellites de Jupiter et qui va étudier toutes sortes d'endroits intéressants notamment l'océan d'Europe mais également d'autres lunes une qui a un champ magnétique une qui a beaucoup de cratères peut-être un océan ou pas c'est à voir et donc en conclusion les quelques messages que je voulais faire passer je vous ai déjà un peu noyé dans les informations mais retenez ceci organique n'est pas nécessairement biologique l'eau liquide n'implique pas nécessairement la vie je pense qu'il faut de l'eau liquide en connexion au moins avec de la roche la vie extrême ne reflète pas nécessairement les conditions de l'origine de la vie ni n'implique qu'il y ait de la vie extraterrestre partout l'habitabilité ne se limite pas à la présence d'eau liquide l'habitabilité nécessite de l'eau liquide en contact avec des minéraux pendant un certain temps il faut de la chimie organique il faut des sources d'énergie et peut-être également une activité géologique pour le recyclage le maintien et l'évolution de la vie et en plus l'habitabilité change dans le temps et l'espace deuxième conclusion et c'est ma conclusion finale la terre c'est de nouveau un échantillon unique et donc on part de la terre pour chercher la vie ailleurs et cette terre nous permet d'essayer de comprendre quelles sont les conditions d'habitabilité comment préserver des signatures de vie quelles sont ces signatures de vie qu'on peut chercher comment elles vont se préserver et tout ça est essentiel pour déterminer et développer des missions de recherche de vie ailleurs et notamment savoir où atterrir quel instrument emmener quel enchantillon ramener et que chercher dans l'atmosphère d'exoplanète merci merci madame j'avoue est-ce qu'il y a quelques questions sur ce deuxième exposé relatif à l'évolution de la vie sur terre qui nous a rappelé en tous les cas pour un certain cours dans d'autres universités en géographie et peut-être aussi à certains d'entre vous dans leur formation initiale voilà une question donc la question est Curiosity qu'est-ce qu'on peut en tirer où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il peut nous apporter donc voilà ça c'est un résumé de ce que Curiosity a déterminé jusqu'à présent donc l'environnement il y a bien eu de l'eau liquide courante et puis un lac il y a eu des impacts de météorites dans ce cratère il y a eu de l'érosion et on pense que les conditions étaient favorables à l'apparition de la vie mais bon c'est pas du tout pour ça qu'il y a eu de la vie il y a eu une information qui était fausse finalement que Curiosity avait détecté des molécules organiques mais finalement c'est de la contamination par un des instruments donc pour l'instant c'est assez faux et donc voilà le but de la mission c'est de déterminer l'habitabilité de Mars à cet endroit là et ça se révèle positif puisqu'il y a les conditions nécessaires pendant suffisamment longtemps il y a des lithologies qui pourraient préserver des traces de vie éventuelles ou au moins des molécules organiques d'origine météorique par exemple donc voilà mais ils sont toujours en train d'explorer le cratère et de chimiques géologiques aussi ils ont des instruments pour analyser le type de minéraux des instruments pour analyser des molécules organiques si on en trouve de mesurer les rapports isotopiques il y a également des instruments qui servent plus à caractériser l'environnement actuel les poussières le taux de radiation les températures tout ça en vue d'une mission humaine éventuelle voilà une autre question non comme vous l'avez bien dit monsieur oui non comme vous l'avez bien dit non comme vous l'avez bien dit non comme vous l'avez bien dit j'ai dit bon on comme vous l'avez bien dit non comme vous l'avez bien dit à vous l'avez bien dit Merci. 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 Ok, merci monsieur Joël pour avoir apporté les précisions. Une autre précision, c'est qu'elle nous est venue en sachant que la vie a besoin de nutriments... Je pense que vous allez me joindre à vous. Attends deux secondes pour quelques petites précisions techniques, mais d'abord je voudrais remercier nos deux conférenciers en leur offrant un petit paquet au nom des organisateurs et vos applaudissements, je suppose. Alors, techniquement, comme l'année dernière, l'Université de Liège nous offre l'apéritif qui va se prendre dans le hall derrière nous. Il y a également des manches debout là-bas où votre ticket qui se trouve dans votre enveloppe attention, l'enveloppe que vous avez reçue ce matin contient les tickets pour l'ensemble des différents jours auxquels vous êtes inscrit au Congrès des sciences. Il y a un ticket repas de midi qui vous permettra d'avoir un repas que vous prendrez soit debout, soit la cafétéria en dessous est disponible avec des tables pour aller vous asseoir. Je vous donne rendez-vous selon l'agenda qui est prévu à la page 13 du fascicule que vous avez reçu, à savoir à 13h45. Un petit peu plus tôt, si vous ne savez pas où vous devez aller, au kiosque d'information vous montrera les lieux pour vous rendre dans les différents ateliers. Mais à la page 13, vous avez là les rendez-vous prévus pour cet après-midi où nous ne serons plus en conférence globale. Merci de votre attention et bon Congrès des sciences. Merci. Applaudissements C'est dommage qu'il s'est tourné vers vous. J'aurais bien voulu lui donner le micro que tout le monde profite de son intervention. Merci. 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 Merci.